Bon, on va réussir à commencer, super, merci d'être venu. En général, je dirais merci d'être venu, si nombreux, si nombreuses. Non, en fait, je ne dis pas souvent ça parce que c'est rare qu'il y ait du si nombreux, si de nombreuses pour parler d'éthique et d'ingénieur, allez savoir pourquoi. Donc, comme le disaient mes collègues, je suis, et je n'ai pas honte de le dire, une spécialiste de l'éthique et des ingénieurs, ça fait 35 ans que je bosse là-dessus, donc je n'ai pas de gêne avec ça. En revanche, il y a deux choses que je ne connais pas très bien, tout en étant une voisine, je ne connais pas très bien à Belgique. Enfin, je la connais bien pour le plaisir, j'ai beaucoup d'amis en Belgique, mais pas l'histoire des ingénieurs belges, la spécificité de l'encadrement juridique, des formations des ingénieurs en Belgique, des billets aux ingénieurs en Belgique, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup de comparaisons internationales, mais c'était le Québec, c'était l'Allemagne, c'était un petit peu l'Inde, c'était les États-Unis, mais évidemment, la Belgique, c'était trop près. Je pense que quand j'ai fait ma thèse en 2000, j'ai pensé que ce n'était pas une bonne idée de prendre la Belgique, quand j'ai réfléchi en me disant non, c'est trop pareil. Puis, au fil du temps, quand je regarde des choses, je me dis non, ce n'est pas pareil du tout. On parle la même langue, on est voisins en plus de l'île, mais chaque pays a des enracinements culturels, des façons de penser le métier, ou même des appellations. Chez nous, ingénieurs civils, chez vous, ingénieurs civils, ça ne veut pas dire la même chose. Chez nous, on ne parle pas de bio-ingénieurs. La manière dont la société, en général, va admirer nos ingénieurs de très grandes écoles parisiennes a rarement un équivalent dans d'autres pays, et heureusement, parce que ce n'est pas des ingénieurs, c'est un autre métier. La plupart des jeunes qui sortent des très grandes écoles parisiennes, qu'on appelle école d'ingénieur en France, ne se destine pas vraiment à ce qu'on appelle dans le reste du monde le métier d'ingénieur. Donc, vous voyez, on traverse une frontière et les choses sont différentes. Donc, première chose, merci à Patrick Dujardin et puis à la chaire Francky de me donner l'occasion d'être plus curieuse de ce qui se passe tout près de chez moi. Deuxième chose, c'est la bio-ingénierie, l'agronomie, l'ingénierie agricole. En fait, il m'arrivait d'intervenir à l'Institut supérieur d'agriculture à Lille, ou à la salle Beauvais, qui s'appelait l'Institut supérieur d'agriculture de Beauvais à l'époque. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir des étudiants qui étaient en ingénierie agricole ou agronomie, mais ce n'est pas mon objet de recherche. Donc, l'occasion de venir ici, ça m'a fait lire beaucoup de choses, même si vous n'enverrez pas forcément les fruits sur Mediapo. Parce que, comme c'est un peu nouveau, c'est de l'ordre de la recherche, donc ça alimente ma réflexion. Mais vous savez qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on appelle les savoirs savants et les savoirs qu'on transmet. Les savoirs savants, c'est ce qu'on fait nous en tant que chercheurs pour élaborer des nouvelles compréhensions. Et puis, le savoir à transmettre, c'est quand c'est un peu stable, quand c'est un peu au point, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur un manuel. Et je trouvais que c'était trop frais pour dire des choses pour lesquelles je pourrais avoir des doutes. Donc, voilà, on est parti pour cette matinée. Donc, un préalable, c'est que ça fait... Donc, pendant 20 ans, j'ai donné des cours dans des écoles d'ingénieurs. J'étais plus chercheuse qu'enseignante, mais je donnais quand même 100 à 150 heures par an de cours dans diverses écoles d'ingénieurs ou de management en France. Et puis, depuis 10 ans, j'ai changé de boutique puisque maintenant, je suis dans un département de sciences de l'éducation et les étudiants que j'ai en amphi complet, parce que là, je mets des notes, 250 la plupart du temps, c'est des futurs professeurs des écoles, instit, maîtresses d'école. Je ne sais pas comment on dit en français de Belgique. Nous, on dit professeurs des écoles. Maintenant, avant, on disait instituteurs, institutrices. Donc, ce n'est pas du tout le même public. J'ai beaucoup de filles. Alors là, je suis en bio-ingénierie, donc j'ai des filles. Mais quand j'étais avec mes ingénieurs, plutôt en mécanique, en électronique, c'était bonjour messieurs et voilà, il y avait trois filles. Et là, maintenant, c'est l'inverse. J'ai 200 filles et puis 10 garçons. C'est très étonnant et je ne me lasse pas de m'étonner de ça et surtout, il faut continuer de s'étonner de la manière dont les professions comme ça sont très genrées. Et donc, tout ça pour dire que depuis 10 ans, mon public, ce n'est pas des ingénieurs. Et donc, il y a un certain nombre de choses que tout d'un coup, je me dis, si j'ai des ingénieurs en face de moi, j'ai envie de leur dire ça, de leur dire ça, de leur dire ça. Donc, j'ai beaucoup trop de diapos pour ce que vous allez pouvoir supporter. Donc, de temps en temps, je sauterai ces faits express dire que je me suis dit que j'allais un petit peu gérer le temps, mais avec plus de matière que vous ne pourriez en absorber. Voilà, voilà, mon petit préalable. Donc, le thème sur lequel on s'était mis d'accord avec, comment dire, mon hôte de la chaire Franqui, quels sont les thèmes qui pourraient être abordés dans les leçons ? Celle d'aujourd'hui, se soumettre ou se démettre et s'il y avait un autre chemin vers une responsabilité co-construite. Je vais parler d'ingénieurs, évidemment. Dernier préalable, il se peut qu'il y ait des fautes d'orthographe sur Mediapo. Je n'en suis pas fière du tout, mais comme j'ai fini de les corriger encore hier soir parce que j'ai toujours des choses à rajouter, je ne suis pas à l'abri d'avoir manqué la relecture finale. Voilà, voilà. Alors, le plan. Si je fais tout, on va parler de tout ça. Après, est-ce qu'on va parler de tout ça ? Donc, à quelle échelle on aborde la question de l'éthique quand on s'intéresse aux ingénieurs ? Parler d'accord et de désaccord sur ce qu'est un problème d'éthique pour des ingénieurs. J'ai envie de vous parler de la notion de weaselblowing. Alors, ça vous dit quelque chose ? Le weaselblowing, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire ? Non ? Eh bien, je suis sûre que vous le savez, il faudra juste que je le traduise. Donc, le weaselblowing, lancement d'alerte. Voilà. Donc, le mot historique, le moment le plus ancien où on a parlé de ce genre de problématiques, c'était aux Etats-Unis et c'était avec le mot weaselblowing, j'en dirais quelques mots. Et je vous raconterai une histoire inspirante ou édifiante qui n'est pas... Je n'ai pas trouvé d'histoire que je maîtrise assez dans le milieu de l'agronomie. Donc, ce sera issu d'ailleurs... Mais vous verrez un peu où je veux en venir et je pense que ça peut être intéressant pour toute personne qui travaille dans des grosses organisations ou des petites organisations, de toute façon. Toute personne qui n'est pas profession libérale et je pense que ce n'est pas trop ce vers quoi en général, en tant qu'ingénieur, on va. Un petit détour par les codes. J'aimerais vous parler un petit peu des codes de déontologie que je n'appelle pas code d'éthique et je vous dirai pourquoi. Et puis, oui, j'ai un truc qui s'appelle des héros moraux et les entreprises dans tout ça et la responsabilité sociale des entreprises dans tout ça. Alors, comme vous n'êtes pas nombreux, ça me permet quand même de faire une demande comme ça. Quand je dis, a priori, quand on est ingénieur, il y a peu de chances qu'on se destine à travailler comme libéral, est-ce que ça peut être le cas parmi certains d'entre vous qui se disent non, je ne serai pas salarié a priori par rapport au parcours dans lequel je suis ? Non. Donc, a priori, je vous dis ça parce que dans le milieu des ingénieurs que j'ai fréquenté le plus, c'était le cas, mais je me rends compte que quelquefois, quand on va vers d'autres domaines, quand on a préparé une réunion avec Patrick Dujardin pour la semaine prochaine où je vais parler avec des enseignants, il y a des enseignants qui venaient d'écoles de vétérinaires et je réalisais que, alors ce n'est pas exactement ingénieur agri-agro, mais je me suis dit ah, je n'ai jamais en tête qu'il y a des gens qui ont des formations qui peuvent être proches mais qui vont travailler plutôt avec un client face à face comme un médecin et c'est des questions éthiques très très différentes. Plus évidemment le rapport aux animaux qui est très différent quand on fait de la mécanique ou de l'électronique. Mais en tout cas, moi je suis beaucoup, je dirais que mon os arrangé c'est cette grosse difficulté qu'on a de vivre ce qui d'un point de vue éthique nous tient à cœur quand on n'est pas le seul patron, la seule patronne à bord. Ou là, pour le coup, j'ai envie de dire la question, elle est là mais elle se pose très différemment. Alors, avec quelle échelle parler d'éthique et d'ingénieur ? En fait, il y a plusieurs échelles possibles et bien que j'ai du temps avec vous ce matin, je ne vais pas aborder toutes les échelles, il faut faire des choix. Mais, en gros, on pourrait dire que ça peut être à l'échelle individuelle le souci de l'éthique en tant qu'il se pose à quelqu'un qui se dit « et moi, que faire pour bien faire ? » Mon boulot, moi je ne parle pas d'éthique personnelle, ça c'est votre vie, je ne parle que d'éthique en lien avec le métier, que faire pour bien faire. Donc, c'est quoi le rapport avec mon fort intérieur, ma conscience ? Et puis, il y a un autre niveau auquel on pense souvent qui est le niveau macroéconomique. Pourquoi j'ai mis macro-social ? C'est une coquille. Ce n'est pas forcément macroéconomique, c'est macro-social, c'est bien vu de très loin. C'est ces grandes questions éthiques, les enjeux globaux, la transition écologique, les OGM, le rapport aux animaux dans le monde en général, les relations nord-sud, c'est des choses qui sont vraiment… ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir moi un questionnement, mais ce n'est pas moi qu'est-ce que je peux faire pour bien faire sur la justice sociale entre les pays du Nord et le pays du Sud. Mais c'est une question éthique. Donc, c'est une question éthique dont l'échelle est vraiment au-delà de moi et même au-delà d'organisations particulières et pour lesquelles le type de réponse, ça peut être à travers des lois. Alors, en France, on aime beaucoup, beaucoup les lois. Donc, ça peut être avec des lois, mais ça peut être aussi avec des accords internationaux, des choses qui ont moins de rigidité qu'une loi. Ça peut être des normes, des normes techniques, des normes sociales. Et donc, à la fois, l'enjeu est plus global et le type de réponse est plus global. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens entre les choses, mais on voit bien que ce n'est pas la même chose de réfléchir à faut-il ou non cesser d'utiliser des aérosols. Je pense aux accords de Montréal dans les années 90. Ce n'est pas moi, toute seule, je peux cesser, mais on voit bien qu'il y a une question qui est macro. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce sur quoi je vais plus centrer avec vous, c'est le niveau intermédiaire. Quelquefois, on dit micro, macro, puis mezzo au milieu, intermédiaire. Et ce niveau intermédiaire, celui où il y a des organisations, des collectifs, ce n'est pas que moi et puis ce n'est pas non plus le monde entier. J'en ai choisi deux. Il y a le métier, la profession, qui est un des lieux où vous n'êtes pas tout seul, où vous n'êtes pas tout seul puisque c'est vous et les autres. Qu'est-ce que vous avez en commun ? Ça peut être de sortir de la même école. J'aurais pu mettre un niveau organisationnel alumni, ancien d'une école. Pourquoi pas ? J'ai préféré être autour de ce qu'il peut y avoir en commun, d'être dans le même métier. Métier ou profession ? Alors, les Américains, ils diraient profession. Ils ne parleraient pas de métier parce que pour les Américains, le métier, la profession, donc en anglais, occupation, et les Anglais, pareil, les anglophones, de façon générale. Le métier, ils appellent ça occupation. La profession, ils appellent profession et pour eux, ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez enfant en Belgique. En France, on a fait ça, on ne le fait plus. Je crois qu'on ne le fait plus. Mais quand j'étais petite, à l'école, je remplissais un papier pour les profs, profession du papa, profession de la maman. Aujourd'hui, en tant que chercheuse en sciences d'éducation, je me demande de quel droit des profs demandent si le papa est cadre d'entreprise ou chômeur de longue durée. Finalement, qu'est-ce que ça apporte hormis mettre des stigmates en plus de ceux que le gamin, il apporte déjà à l'école. Mais bref, c'était profession du papa et de la maman. Et donc, je pouvais mettre comme profession que mon papa était boulanger. Mais en anglais, on ne pourrait pas dire profession pour boulanger. C'est une occupation, c'est un métier. Pour eux, un métier, une profession, c'est deux mondes à part. Et vous verrez en quoi c'est lié à mon propos. Parce qu'une profession, ça suppose des études longues, des savoirs un peu sacrés, profanes, que les autres n'ont pas, donc difficiles. Et donc, une sorte de respect pour ces savoirs que le profane ne peut pas avoir. Et dans le monde anglo-saxon, ça suppose aussi une déontologie parce qu'en contrepartie de vous avez un savoir sacré, profane que vous ne pouvez pas comprendre, vous ingénieurs. Donc nous, vous faisons confiance. Mais en contrepartie de cette confiance qu'on vous donne, vous allez nous promettre des choses. Et donc, les professions, dans le monde anglo-américain, il y a à la fois ce côté d'une certaine noblesse et de savoir précieux mais d'une obligation morale d'en faire quelque chose de bien. En français de France, on utilise profession de façon beaucoup plus souple et donc, voilà, et le métier, la profession, c'est pareil. Donc, je parlerai de ce niveau qui est celui du métier mais que les Américains appellent profession exclusivement. Et donc, j'évoquerai, entre autres, les codes de déontologie mais à l'échelle de la profession, il n'y a pas que les codes de déontologie noir sur blanc, c'est aussi les lieux où entre professionnels on se dit des choses. Ça peut être un syndicat, ça peut être une association d'anticiens, ça peut être un groupe, on va dire, plus militant mais qui est, qui en partage quand même un certain nombre de connaissances, une société savante. Donc, un espace qui est, j'ai un super bâton, c'est génial, un espace qui est lié à un partage commun de savoir, de savoir-faire, de regard sur le monde et qui a, du point de vue de l'éthique, voilà, qui développe des ressources et des réponses puisque là, j'étais à l'idée des réponses, les réponses, mon fort intérieur, les réponses des discussions entre pairs, les réponses des lois, des accords internationaux et dans le niveau organisationnel, je parle aussi du milieu des entreprises, des organisations, des associations, c'est-à-dire du lieu où vous travaillez. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu sur deux pieds quand on est un ingénieur ou n'importe qui dans le monde professionnel, on a le pied de ce qu'on a en commun avec les autres du même métier et on a un autre pied qui est du côté de notre collectif de travail, de l'entreprise ou de l'organisation ou de l'administration publique pour laquelle on travaille. Et finalement, les deux peuvent être porteurs de réponses au niveau de l'éthique. D'un côté, là, on aurait un code de déontologie lié à mon métier, à mes savoirs particuliers et de l'autre côté, il peut y avoir un code d'éthique, alors je n'aime pas le mot mais je l'ai gardé pour le moment, c'est pour ça que je mets entre guillemets, un code d'éthique d'entreprise ou différents outils, des rapports de responsabilité, les outils d'alerte éthique, des choses comme ça qui existent en entreprise qui sont aussi des formes de réponse. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a soit le côté très formel, mon entreprise et son code d'éthique comme il peut y avoir un sous-groupe de travail dans mon entreprise où on est très soucieux d'un truc lié à, je ne sais pas, la justice entre les salaires des hommes et des femmes dans ma boîte et puis on s'est créé un petit groupe de travail et on va en parler avec les instances. Donc, ce n'est pas un collectif lié à mon métier mais c'est lié plutôt à mon monde professionnel mais où je vais, comme disent les Anglais, adresser, je ne sais pas comment répondre, faire face à une question qui me paraît valoir la peine d'être discutée. Donc, ça, c'est les trois échelles auxquelles on pourrait penser. Alors, accords et désaccords individuels. Alors, j'ai pensé à un truc, je ne sais pas si ça va fonctionner. on va tester, vous n'êtes pas nombreux donc je peux me planter, ce n'est pas très grave. Alors, ça, ce sont des questions que j'ai posées quand j'ai fait ma thèse il y a une paire d'années déjà. Je ne les avais pas inventées, je les avais trouvées. Bref, c'est des questions assez classiques que l'on peut se poser sur l'éthique en entreprise. Il pourrait y en avoir plein d'autres. J'en ai gardé que 7 sur les 20 que j'avais pour aujourd'hui. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait dire, voilà, moi, a priori, ça, je trouve que ce n'est jamais justifié. On est vraiment dans le déclaratif, ça ne mange pas de pain mais ça, vraiment, je ne vois aucune raison de faire ça dans une entreprise. Comme on pourrait dire, là, franchement, Amédie, je ne vois pas le problème. Oui, c'est toujours justifié. Et puis, j'avais proposé sur ces items-là une échelle de 1 à 7 et donc, j'avais tous mes répondants qui s'étaient positionnés par rapport à ces questions. Alors, avoir le coin à des entreprises sous-traitantes qui font travailler des enfants, confier des tâches plus dangereuses à des intérimaires plutôt qu'aux salariés permanents de l'entreprise. Rendre public des informations confidentielles de l'entreprise concernant un manquement à la sécurité. Désactiver une protection de sécurité pour aller plus vite. Employer des salariés qui ne sont pas en situation régulière. On peut dire des clandestins, ce n'est pas en situation régulière. Allez, refuser de prendre part à l'un des projets de l'entreprise pour des raisons de conviction personnelle. Travailler dans une entreprise dans la politique sociale vous déplaît profondément. Voilà, donc il y avait ces questions. J'avais 3-4 000 répondants, 3-3 900... Souvent, je dis 4 000, mais j'en ai que 3 940, donc ça ne fait pas 4 000. Ils avaient, c'est des ingénieurs de tout âge, il y en avait qui étaient agri-agro, mais il y en avait qui étaient dans d'autres disciplines. et c'était une question parmi plein, c'était un questionnaire, il fallait 3 quarts d'heure pour y répondre. Mais les résultats que j'ai eus sur cette question, ils sont peut-être attendus, mais ils peuvent donner à réfléchir. Alors, il y avait vraiment un consensus, un consensus, comme un seul homme, j'avais surtout des hommes, comme un seul homme, mais répondant, disait, ben non, alors on ne voit pas très bien, pardon, on ne voit pas très bien ça, il disait, oh ben non, une entreprise sous-traitante qui fait travailler des enfants, avant c'est trop petit, je n'arrive pas à lire, mais avant j'ai les couleurs, là je n'ai pas les couleurs. Avoir recours à des entreprises sous-traitantes qui font travailler des enfants, c'était celui-là. Non, non, jamais, ce n'est pas bien, jamais justifié. Donc vous voyez, c'est des phrases vis-à-vis desquelles il n'y avait pas énormément d'étalement des réponses puisque confier des tâches les plus dangereuses à des intérimaires, désactiver une protection de sécurité, employer des salariés qui ne sont pas en situation régulière, travailler dans une entreprise dont la politique sociale nous déplaît profondément. Celui-là, c'était le jaune, donc il y avait, bon, voilà, un petit quelques-uns qui étaient là pour qui, bon, l'un dans l'autre, parfois on va le faire. Ce n'est pas injustifié. Donc il y a une sorte de consensus sur des choses contre... Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire avec, mais si on leur demande leur avis, ils disent non, ça ne s'est pas justifié. Et puis, les deux que je n'ai pas reprises, eh bien, c'est ces deux-là pour lesquels, vraiment, j'avais un étalement, un écart-type de la population. Donc l'écart-type, c'est ce qui mesure la dispersion des réponses. Donc voilà, on avait de 1 à 7 et ma population, vous voyez, ça ne dépasse jamais 25% sur deux phrases qui étaient rendent public des informations confidentielles de l'entreprise concernant un manquement à la sécurité, refuser de prendre part à l'un des projets de l'entreprise pour des raisons de conviction personnelle. Donc premier, en bleu, on pourrait dire, c'est la notion d'objection de conscience. Et puis, le deuxième, c'est la question de l'alerte éthique, de l'alerte professionnelle du whistleblowing. Et donc, ce n'est pas étonnant, on est typiquement avec des ingénieurs dans une population plutôt de salariés pour laquelle ça, ce n'est pas si simple. Et pourquoi c'est plus difficile, même si on est complètement en théorie, de répondre à ça, c'est parce qu'il va y avoir des conflits de loyauté. Il va y avoir un conflit de loyauté entre le projet de l'entreprise qui est mon employeur, vis-à-vis duquel j'ai des obligations qui sont professionnelles et morales, et puis moi, mon fort intérieur, mes convictions personnelles. Et puis dans le deuxième cas, il y a une obligation de loyauté, de ne pas diffuser des informations, mais à un moment, voilà, il y a, et si à certains moments, c'était ça qu'il fallait faire parce qu'il y a quelque chose de plus grave qui est en jeu. Mais si c'était simple, ils auraient dit oui, c'est toujours justifié de refuser, c'est toujours justifié de rendre public des choses. Non, ce n'est pas si simple. Et là, on n'est même pas sur un cas concret, on est un peu en théorie. Donc, le weaselblowing, c'est l'occasion de vous dire un petit peu ce qu'on appelle le weaselblowing. Alors, il y a une définition, alors ça ne date pas de 1995, le mot weaselblowing, il apparaît dans les années 70, mais j'aime bien cette définition, je la trouve assez claire. Donc, le weaselblowing, le fait que les membres de l'organisation fassent connaître des pratiques illégales ou immorales ou illégitimes. Donc, vous voyez, il y a les trois, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en rouge que le illégal parce que les trois sont aussi importantes. C'est-à-dire que c'est dénoncer des choses qui sont de l'autorité de leur employeur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une position de salarié. Donc, dénoncer, c'est rompre cette obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur pour différentes raisons qui peuvent être c'est illégal, c'est immoral, c'est illégitime. Donc, tout ça peut être l'objet de discussion. Le illégal, c'est plus simple parce que c'est conforme ou non à la loi. Immoral, illégitime, en tout cas, cette définition montre que le spectre peut être large. Donc, ils sont de l'autorité de l'employeur, c'est-à-dire dénoncer quelque chose sur lequel l'employeur a autorité à la main, a du pouvoir, a une marge de liberté et de le dénoncer à des personnes ou des organisations dont l'action peut changer la situation. Donc, faire connaître cela. Quand on est dans cette définition-là, ça ne dit pas si ces personnes ou cette organisation, c'est à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Les deux sont possibles. Donc, il existe du whistleblowing interne comme du whistleblowing externe. On a plus en tête la notion de lancement d'alerte telle qu'elle a été définie plus tôt je dirais en France par des auteurs qui se sont intéressés à des grands cas de problèmes sanitaires où il y avait une alerte vraiment publique ou bien on peut penser aussi à Assange, donc une alerte publique. Mais la notion de whistleblowing peut aussi et c'est beaucoup développé aux Etats-Unis avec des procédures internes au sein d'une entreprise. Comment faire pour que quelqu'un qui a quelque chose à dire qui est de l'autorité de l'employeur puisse trouver un espace pour le dire sachant qu'on part du principe que si mon N plus 1 ça suffisait pour que ça bouge j'aurais pas de problème. C'est-à-dire qu'à un moment comment faire pour 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 court-circuiter mais pour des raisons responsables pas court-circuiter parce que mon chef il me saoule mais de court-circuiter de trouver un autre chemin pour faire entendre quelque chose qui nous paraît illégal immoral illégitime. Donc whistleblowing il faut avoir en tête que même si on a la traduction en français de l'alerte éthique je dirais publique médiatique le whistleblowing c'est la prise de parole en interne ou en externe liée à une interprétation personnelle voilà on pense qu'il y a quelque chose qui va pas on n'est pas sûr mais on pense qu'il y a quelque chose qui va pas on a besoin de le dire. donc en français les traductions les traductions sont et ont été diverses maintenant on dit quelquefois oui whistleblowing alerte éthique par exemple il y a des procédures d'alerte éthique en entreprise on les appelle alerte professionnelle ou alerte éthique je dois vous avouer que j'ai pas regardé ce qui était l'usage des mots en français de Belgique quelquefois on a des petites différences donc je sais pas si donc procédure d'alerte éthique les néerlandais ils parlent de clock and loader les sonneurs de cloche le carillonneur donc on a une autre image le whistleblowing c'est siffler dans le sifflet ça vient de l'image de l'arbitre du foot qui siffle whistleblower c'est souffler dans le sifflet donc les américains l'américain en particulier Ralph Nader qui est le premier à avoir utilisé ce mot il partait de cette image là je souffle dans le sifflet sonner la cloche carillonner on sent bien que c'est quelque chose qui va être plus bruyant plus public donc il y a des images différentes des traductions différentes les québécois ont utilisé pendant tout un temps le mot dénonciateur dont on pourrait dire ah mais quelle horreur délateur dénonciateur et puis nous qui avons connu autrement que la seconde guerre mondiale les idées de voilà de dénoncer on a un peu de mal avec ces mots là donc ils parlent parfois de divulgateur mais avec souvent ils rajoutent divulgateur responsable alors l'usage des mots ça change à un moment il y a des mots qui s'imposent un peu partout dans la francophonie mais je vous parle d'une époque où il n'y avait pas forcément le mot lanceur d'alerte n'était pas diffusé comme il est maintenant et j'étais amusée de voir que les images qui étaient utilisées pour parler de cette même chose pouvaient être un peu différentes j'ai lu un québécois je trouve très intéressant qu'à un moment il disait et pourquoi on ne parle pas de signalement alors là aussi je ne sais pas quel est le mot qui est en usage dans le travail social en Belgique parce que même en France ça a changé le signalement c'est le mot qu'on a utilisé pendant je dirais 30 ans 30-40 ans pour quand il y a un enfant en danger dans une famille dont on pense qu'il est abusé et qu'il faut signaler donc quand on dit je fais un signalement pour un travailleur social on sait très bien ce que ça veut dire c'est au procureur c'est au je ne suis pas une spécialiste de ce domaine mais c'est vraiment un acte très particulier très légalisé d'indiquer que là cette famille il va falloir aller mettre le nez là-dedans pour protéger un enfant et donc on disait faire un signalement vous voyez tout de suite de quoi on parlait maintenant on parle d'informations préoccupantes en France on ne parle plus de signalement donc c'est pas en Belgique qu'on dit signalement toujours donc maintenant on dit un travailleur social il dit j'ai déposé une information préoccupante voilà donc ce Québécois il disait le mot signalement il se trouve qu'à l'époque en France comme en français du Québec on utilisait signalement pour l'enfance en danger et on disait pourquoi ne pas traduire aussi with the blowing par signalement dans cette même idée je ne sais pas si cet enfant en danger je ne sais pas si l'environnement est en danger je ne sais pas si les opérateurs sont en danger je ne sais pas si les riverains sont en danger mais il faut que je le signale bon vous voyez c'est des mots différents pour la même idée donc en fait on oublie parfois parce que moi en France je me suis rendu compte que cette préoccupation du signalement du besoin de s'exprimer pour un désaccord moral éthique d'un salarié en entreprise moi c'est quelque chose que j'ai vu dès mes premiers travaux moi j'ai commencé mes réflexions sur l'ingénierie j'ai fait une formation d'ingénieur quand j'étais jeune il y a longtemps en électrochimie électrométallurgie je sais ça fait rêver j'ai quitté je ne sais pas pourquoi mais c'était dans les années fin des années 80 et en 93 déjà je donnais mes premiers cours d'éthique en école d'ingénieur donc assez vite je suis passée de l'autre côté et j'ai envie de m'intéresser à ça et bien dès 93 mon premier cours c'était à l'école des mines de Douai en 93 quand j'avais fait ma revue de littérature pour préparer ce cours j'étais tombée sur cette préoccupation qui était considérée par des philosophes qui s'intéressent vraiment aux ingénieurs et à la technique comme un peu le problème numéro 1 incontournable de la majorité des ingénieurs il disait finalement le problème numéro 1 d'un médecin ça va être le consentement éclairé du patient le problème numéro 1 d'un chercheur scientifique ça va être s'il travaille avec des modèles animaux ça va être voilà à quel moment je vais trop loin dans la souffrance dans la mort chaque métier a ses problèmes un peu numéro 1 et il disait le problème numéro 1 d'éthique professionnelle d'un ingénieur c'est pas le consentement éclairé d'un cobaye humain c'est pas l'usage des modèles animaux c'est pas c'est cette situation qui risque d'arriver dans sa vie entre la manière dont il conçoit l'éthique de son métier et ce qu'il va faire en entreprise et donc le whistleblowing c'est un incontournable les premiers bouquins d'éthique pour ingénieurs ils datent des années 80 aux Etats-Unis il y en a eu tout d'un coup un nombre incroyable parce que en 82-83 il y a la National Science Foundation aux Etats-Unis qui se disait tiens il y a quelque chose à faire du côté de l'éthique on va mettre des sous on va proposer des bourses de recherche donc ils ont proposé vraiment des bourses pour des binômes à chaque fois fallait un ingénieur un philosophe je dis un parce qu'il n'y a que des mecs qui ont écrit ces bouquins là à l'époque un ingénieur un philosophe et donc il y a eu en 3-4 ans de temps 4-5 manuels d'éthique pour ingénieurs pour un petit peu amorcer ce qui a été vraiment la réflexion dans les écoles et dans la profession de l'éthique pour les ingénieurs et bien dans ces bouquins les premiers il y a un tiers du bouquin c'est toujours des histoires de whistleblowing après ils ont toujours un tiers c'est les codes de déontologie parce que c'est une passion américaine mais voilà donc cette question là du whistleblowing moi je l'ai trouvé une première trace en 1972 et Ralph Nader dans sa conférence il parle des ingénieurs or en France l'alerte éthique elle s'est diffusée elle a été connue le mot de l'alerte éthique par rapport à des choses qui n'ont rien à voir avec les ingénieurs qui sont plutôt du côté de la santé des questions médicales des questions de médicaments et au point que moi parfois c'était bizarre quand il y a eu tous ces débats sur les lanceurs d'alerte je me disais mais moi ça fait des années que cette question je vois qu'elle est traitée mais c'est comme si le travail sur les ingénieurs était un peu invisibilisé alors qu'il était déjà là il y a eu une autre façon de rendre très médiatique la question de l'alerte éthique il y a eu deux phénomènes il y a tous ces scandales médicaux qu'il y a eu dans les années on va dire 2000 et puis il y a eu des scandales économiques il y a eu des grosses faillites de cabinets d'audit les cabinets d'audit on attend d'eux qui nous disent cette entreprise elle est pourrie cette entreprise elle est en bonne santé on leur donne des notes donc le cabinet d'audit on se dit voilà moi je ne peux pas savoir tout ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise quand je veux placer mes milliers milliards d'euros donc les cabinets d'audit c'est vraiment très très important l'intégrité des cabinets d'audit il y a eu un énorme scandale avec Arthur Andersen au début des années 2000 et donc il y a eu des énormes entreprises américaines qui ont fait faillite et ça a été un scandale public parce que ceux celles et ceux qui étaient censés nous dire de façon intègre quelle était la santé économique avait menti triché dans tous les sens et donc aux Etats-Unis il y a une loi qui a été votée en 2002 pour essayer d'éviter ça et dans cette loi et vous allez voir le lien avec les lanceurs d'alerte dans cette loi ils ont dit dans tous ces scandales économiques il y en a forcément des gens qui savaient il y a forcément des gens qui savaient et pourquoi ils se sont tus ? ils se sont tus parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur boulot ils se sont tus parce qu'ils ont peur ils se sont tus parce qu'ils ont subi des menaces tout ça moi je l'avais entendu chez les ingénieurs déjà dans les années 70-80 mais tout d'un coup quand il y a eu ce gros scandale économique on s'est dit tiens voilà il y a des gens qui savaient et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens puissent s'exprimer sortir de l'angoisse de la solitude et aussi peut-être éviter des faillites parce que finalement ça fait plaisir à qui que des grosses entreprises mettent la clé sous la porte et donc il y a une loi qui a été votée en 2002 aux Etats-Unis qui a priori n'aurait dû être valable qu'aux Etats-Unis mais qui a eu des implications dans le monde entier puisque toutes les entreprises qui voulaient travailler avec les américains ou toutes les filiales d'entreprises américaines étaient soumises à cette même loi et cette loi imposée aux entreprises d'avoir une procédure interne de whistleblowing un lieu où le salarié peut en toute sécurité dire alors dans la loi américaine c'était anonymement donc il fallait avoir créé une hotline anonyme où l'information irait auprès de quelqu'un considéré comme qualifié ombudsman ils appellent ça en américain qui va traiter cette plainte qui n'est qu'une plainte un signalement qui va traiter le signalement pour voir si éventuellement en effet il y a un gros problème de mensonges de tricheries de corruption donc en 2002 cette loi elle a eu un retentissement que les travaux sur les ingénieurs de Ralph Snyder n'avaient pas eu pourquoi ? parce que cette loi elle s'imposait au monde entier à toutes les grosses entreprises ou toutes les entreprises qui travaillent avec les américains et qu'est-ce qui s'est passé quand cette loi est arrivée en France ? alors moi j'étais fascinée parce qu'il y a eu une montée de boucliers les gens ont dit ah mais c'est de la délation on se retrouve à l'époque de la seconde guerre mondiale on va dénoncer les gens dans l'entreprise et donc du point de vue médiatique en France il y a eu quelque chose que j'ai eu un peu de mal à comprendre qu'il n'y a aucun moment en tout cas pendant au moins un an il n'y a eu quasiment pas de journaliste qui identifiait qu'il y avait un vrai problème que la réponse n'était peut-être pas adéquate mais qu'il y avait un vrai problème et comme la réponse était considérée comme monstrueuse parce que rappelant les heures noires de la seconde guerre mondiale donc il n'y avait plus de problème or les gens qui sont dans des entreprises qui ont un truc à dire et qui ne savent pas où le dire et qui ne veulent pas forcément appeler la presse il y en a plein et donc à l'époque je travaillais avec des syndicats de cadre avec la CGT cadre la CFDT cadre et qu'en plus c'était plurisyndical en France on a différents syndicats de cadre ce n'est pas des syndicats d'ingénieurs mais c'est un syndicat de cadre où il y a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent être plus réformistes plus révolutionnaires voilà donc il y avait une belle diversité et ces gens-là avec eux on travaille depuis 2-3 ans à comment accompagner des salariés dans ce truc-là des gens qui ne veulent pas être des héros qui veulent juste là il y a un truc il faut que je dise ça ne va pas on est vraiment en train de faire quelque chose qui est dangereux pour des gens pour des salariés pour des riverains pour des usagers ou une affaire de corruption on n'était plus sur des questions de santé et de sécurité la loi américaine n'était plus sur des questions de corruption mais voilà dans tous les cas il y avait des choses à dire et nous on était mais à fond d'accord sur le problème mais on est ok la réponse n'était pas forcément la bonne mais en France ce qui s'est passé c'est que cette réponse d'une délation anonyme a un petit peu noyé le débat empêché de voir qu'il y avait un vrai problème de communication dans les entreprises et de comment dire un vrai problème de santé morale même santé morale santé psychologique pour des gens qui pour des raisons morales vous voyez j'utilise le mot moral différemment pouvaient vivre des choses difficiles dans une entreprise ils n'avaient pas forcément envie de quitter pour autant et donc tout ça pour dire que le lancement d'alerte il a eu deux façons d'être connus en Belgique comme en France il y a les grandes affaires médiatiques sanitaires avec des gens assez héroïques au bout du compte qui osent dire des choses en se mettant en danger et qui quelquefois sont entendus mais ont subi beaucoup de pression donc des affaires de ce genre plutôt des scandales sanitaires et pour ceux qui s'intéressent au monde économique à la vie économique et c'est peut-être moins votre cas il y a eu toutes ces affaires des hotlines qui existent aujourd'hui sans doute en Belgique comme en France dès qu'une entreprise est un peu grande elle doit avoir ce dispositif de recueil de signalement en interne pour les traiter le plus tôt possible et donc et donc ces deux phénomènes ont fait que les ingénieurs ils peuvent passer à trappe d'un côté on est dans des affaires de corruption puis avec des incompréhensions de part et d'autre de l'Atlantique puis de l'autre côté on est sur des questions vraiment plutôt médicales et sanitaires et juste pour reparler des incompréhensions de part et d'autre de l'Atlantique en fait finalement en France et grâce à mais même à l'échelle européenne il n'y avait pas que la France qui était un peu chiffonnée par cette idée de signalement anonyme mais ce n'était pas si compliqué de dire ce ne sera pas anonyme mais c'est gardé confidentiel et en fait l'anonymat oui voilà on allait dénoncer tout le monde et n'importe qui mais bon donc finalement il y a moyen de trouver de trouver un espace c'est vrai que cette proposition était en contradiction en France avec le droit français il y avait quelque chose qui était incompatible avec le droit français mais dès lors qu'on arrive à comprendre à quel problème on essaye de trouver une réponse on peut peut-être réaménager la réponse mais je dois vous dire pendant un an ou deux j'étais un peu saisie de voir à quel point on ne pouvait plus regarder le problème parce que la réponse en effet était liée à un contexte juridique qui n'était pas le même que le nôtre en Europe alors une histoire concrète que je me souviens avoir un petit peu étudié que je raconte parfois pour illustrer que ces questions-là elles ne sont pas qu'avec des grandes médiatisations c'est une histoire qui est un petit peu en France pendant pas longtemps mais un petit peu moi j'observe ça de près donc j'ai identifié cette histoire-là donc un gars qui travaillait dans une société des carisseurs la plus grosse de France directeur de production et qui à un moment dit surtout quand il y a la période de la fâche folle il dit j'ai craqué j'ai craqué il fallait que je parle il voyait il était témoin il n'a pas démissionné au premier jour il n'a pas appelé les médias le premier jour mais à un moment il y a une accumulation d'un mal-être d'un non-sens et un contexte sanitaire autour qui change il dit j'ai craqué il fallait que je parle c'était en 2001 la solitude de l'incorruptible et qu'est-ce qui lui est arrivé concrètement donc là c'est en 2001 10 ans plus tôt il avait déjà tenté donc de signaler donc ça faisait 10 ans qu'il était avec ce mal-être ce sentiment que les limites des bornes étaient dépassées et ayant un petit peu trop ramené sa fraise on l'a d'abord muté à 800 km de chez lui des méthodes tout à fait sympathiques pour étouffer une affaire pour faire taire quelqu'un et lui un peu plus tard a fait donc une lettre ouverte une lettre ouverte c'est-à-dire une lettre qui est publique donc dans la presse régionale et aussitôt il a été licencié mais ce qui s'est passé après coup c'est que les infractions qu'il signalait de son entreprise ont toutes été constatées l'entreprise a été punie mais il n'empêche que lui n'a jamais été réhabilité par rapport à son licenciement donc c'est pas pour vous déprimés mais voilà c'est que on était en 2001 tout a changé maintenant le monde est parfait idéal mais ces histoires d'alerte éthique voilà il y a les trucs très médiatiques il y a les gens qui ensuite font l'objet de très beaux documentaires ou fictions de situations héroïques et puis il y a des situations qui sont je dirais plus proches de nous mais pour lesquelles les pressions peuvent être telles que on ne sait pas trop quoi faire et donc là un de mes partenaires dans ses réflexions sur la responsabilité sociale des ingénieurs et des cadres et la responsabilité des entreprises puisque vous verrez l'idée c'est comment mettre en dialogue ces questions individuelles avec les politiques d'entreprise donc c'était avec la CFDT cadre et il disait se taire par peur des représailles ou dénoncer au risque d'un licenciement ou d'une mise au placard rien n'assure la protection du salarié qui ose briser le silence mais visiblement les choses bougent les cadres sont de plus en plus nombreux à se rebiffer contre le devoir de loyauté ou le devoir de réserve on était en 2001 et entre 2001 et 2023 énormément de lois à l'échelle européenne ont été votées pour protéger les lanceurs d'alerte pour protéger les paroles donc comme je vous disais il y a par rapport aux affaires de corruption finalement les Etats-Unis avec leur obligation un petit peu à l'américaine ont quand même réveillé le débat en Europe sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la corruption comment on trouve des espaces de parole et dans d'autres domaines l'idée de protéger les lanceurs d'alerte est inscrit maintenant dans la loi de la plupart des pays européens et voir que voilà en 20 ans de temps il y a 20 ans les syndicats disaient on n'a rien on n'a rien qui protège le salarié de bonne foi et aujourd'hui en effet on a je pense en Belgique comme en France des lois qui ont été discutées d'abord à l'échelle européenne ou parfois dans des Etats à l'échelle européenne et dans des Etats donc quelle stratégie un salarié peut-il adopter lorsqu'il repère dans son entreprise une pratique qui est non éthique alors je vais reformuler j'aime pas le non éthique je reformule quelle stratégie un salarié peut-il adopter lorsqu'il repère dans son entreprise une pratique qui est à l'opposé de la conception qu'il ou elle se fait de l'éthique de son métier c'est plus long que non éthique parce que finalement qui décide que c'est éthique ou pas éthique est-ce qu'il y a un grand livre qu'on ouvre et c'est éthique ou pas éthique il y a une dimension subjective c'est pour ça quand on dit il y a un signalement le signalement c'est que je pense peut-être que cet enfant est en danger je pense peut-être que cette femme est battue je pense peut-être que là on est en train de faire quelque chose qui est problématique pour l'environnement je signale je peux me tromper il y a peut-être quelque chose qui est illégal il y a peut-être quelque chose qu'on ne devrait pas faire donc l'idée de j'ai vu une pratique non éthique pour moi c'est un peu délicat donc de une à l'opposé de quoi dimension subjective à l'opposé de la conception que je me fais du bien du mal il y a une dimension subjective mais j'ai à coeur de mettre à jour qu'il n'y a pas qu'une dimension subjective il y a une dimension plus objective ou intersubjective qui est que si c'est à l'opposé de non pas la conception que je me fais mais à l'opposé de l'éthique de mon métier l'éthique de ma profession et vous verrez que là aussi je changerai de mot je parlerai plutôt de déontologie à un moment c'est pas moi tout seul qui décide c'est quoi la déontologie d'un bio-ingénieur c'est pas moi tout seul c'est qu'à un moment un collectif professionnel se dit ça c'est vraiment la honte pour notre métier et ça c'est notre mission et donc il y a un certain nombre de textes de références dans un métier dans une profession qui évolue avec le temps qui fait rentrer des nouvelles considérations si on regarde tout à l'heure on verra des codes de déontologie il y a certains sujets qui n'apparaissaient pas comme étant importants et qui apparaissent au fil du temps comme je dirais les questions morales dans la société en général je pense par exemple les questions de genre qui aujourd'hui sont très présentes et les gens se posent la question de dire je dois dire il, elle, yel et tout machin quand j'avais 20 ans la question se posait pas n'y avait-il pas autant de personnes qui diraient mais vous savez moi on me dit il on me dit elle mais je me sens pas le problème était sans doute le même il n'était pas perçu par la société de la même façon donc la façon dont on va mettre des mots sur ce qui est un enjeu éthique dans la société ou ce qui est un enjeu éthique pour un métier c'est pas écrit dans le marbre pour toute l'éternité ça évolue aussi avec la société mais il n'empêche que c'est pas que moi toute seule subjectif c'est intersubjectif et donc il peut y avoir une dimension d'objectivité ou en tout cas un peu moins subjective donc que faire pour revenir à la même question que faire quand voilà un salarié repère des choses qui sont qui sont en décalage avec ce qu'il ou elle en toute bonne foi et dans les lois de protection des lanceurs d'alerte il y a cette histoire de bonne foi en toute bonne foi pas parce que de toute façon je la déteste cette chef donc voilà je vais trouver quelque chose qu'elle fait de mal en toute bonne foi on pense qu'il y a un problème donc à l'époque de cette discussion que j'avais avec avec des divers syndicats et écoles d'ingénieurs et de management d'ailleurs on avait identifié voilà en peu de temps sur des textes un peu nouveaux je suis prêt à démissionner pour défendre mes valeurs donc là c'est vraiment se soumettre ou se démettre là c'est vraiment se démettre démissionner mais les quatre se rebiffent se rebiffer c'est pas forcément directement ni se soumettre ni se démettre les ingénieurs sortirent du porte-à-faux peut-on dire non à son chef donc c'était des petits textes des articles de journaux sans prétention mais c'est un peu nouveau comme thématique et donc ça c'est voilà une question que je vous invite à réfléchir pour vous-même c'est voilà est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie alors ça peut être je dirais dans votre vie d'étudiant d'étudiante dans déjà des stages dans des jobs je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé avant de faire les études ici ou qui travaillent l'été ou finalement cette situation qui est décrite dans la littérature et qui résonne avec mes soucis d'éthique d'ingénieur est-ce qu'elle résonne avec quelque chose de vos expériences à vous même petitement mais voilà de parler d'énoncer un problème délicat ou de se taire parce que parce que finalement qu'est-ce qui va se passer est-ce que si cette situation est arrivée qu'est-ce qui a empêché de parler ou qu'est-ce qui a facilité la parole si une parole a été prise ou si le sifflet a été avalé whistleblowing s'essouffler dans le sifflet si au lieu de siffler dans le sifflet vous avez avalé le sifflet quelles ont été les conséquences de ce silence ou de cette parole bon qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher vous aider voilà et si une telle situation se présentait en stage que évidemment je n'espère pas que pourriez-vous faire le meilleur moyen de se préparer à des situations délicates c'est d'y penser en amont en espérant que ça n'arrive jamais mais d'y penser en amont de dire quelles sont les ressources parler à ma meilleure amie mon meilleur ami qui est de ma formation ou qui est justement pas du tout dans ma formation mais à qui j'ai une confiance absolue que même si je dis une bêtise même si quand j'ai ça qui m'embête j'aurai pas de jugement et il n'y aura pas de conséquences la confiance quelqu'un en qui j'ai confiance ou quelqu'un qui aurait un peu la même formation que moi et si à un moment je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas il ou elle a les connaissances pour interpréter ce qui m'a chiffonné les mêmes types d'outils intellectuels c'est une autre piste la confiance les connaissances contacter je sais pas quelqu'un à l'école on se dit tiens je suis dans une entreprise mais l'école est un lieu sécure l'école est un lieu où il y a de la compétence où il y a de la confiance alors je dis ça j'ai eu malheureusement des témoignages d'étudiants dans une école à qui j'avais dit bon ben voilà vous avez fait deux fois trois mois de stage dans votre vie essayez de me trouver une situation que vous avez vécue en entreprise qui vous a chiffonné on verra si on appelle ça un problème d'éthique ou pas mais qui vous a chiffonné et alors j'avais malheureusement des histoires où les étudiants me disaient ah bah oui j'ai essayé d'appeler un tel à l'école je ne donne pas de nom ni l'école ni le prof et puis on me dit oh non non laisse tomber chaque année on place dix étudiants chez eux c'est à vous que je parle c'est compliqué c'est compliqué il y a une responsabilité de tous là-dedans c'est comment les écoles sont aussi dépendantes des lieux où les étudiants vont en stage et tout mais comment aussi identifier dans le corps professoral des espaces vraiment safe de ce point de vue là où on peut parler où on peut dire ce qu'on a sur la conscience et se tromper et que le prof ou pas le prof c'est quelqu'un qui est de l'école et qui a un autre statut qui dit non mais là là tu n'as pas trop bien compris parce que tu n'as vu qu'un petit bout du truc ok vous êtes bleu vous êtes nouveau vous êtes nouvelle on peut s'effarer devant quelque chose mais on n'a pas compris tout le problème ok on a le droit profitez de votre situation de stagiaire pour dire des choses un peu qui pourraient paraître suffisamment naïves pour passer même si vous dites quelque chose qui est un pavé dans la mare ah je ne suis pas sûre mais peut-être que gna 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 je me souviens d'un étudiant qui m'a raconté une situation et qui était vraiment problématique et je lui dis mais à qui vous en avez parlé il me dit j'en ai parlé au chef de projet il dit qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit ah oui on n'avait pas vu merci donc quelquefois on a un truc à dire mais on ne va pas forcément se faire virer avoir une sale note parce qu'on a dit un truc dont on se dit que ça serait mal venu parce que les chiffres ne sont pas bons pour le client parce qu'ici il y a un zéro de plus un zéro de moins et personne n'a rien dit donc il faut certainement que je la ferme donc parler ne conduit pas toujours à des conséquences et le fait d'être stagiaire offre une grande liberté de pouvoir dire le truc dont finalement qu'on peut presque retirer aussitôt qu'on l'a dit puisque ah mais peut-être que j'ai pas vu utiliser cette position où on attend de vous le regard neuf et naïf pour peut-être mieux comprendre et parler de ce qui vous chiffonne peut-être pour vous rendre compte que quand on vous l'explique bien ça vous chiffonne un peu moins ou que quand on vous l'explique bien ça vous chiffonne encore plus mais que vous sachiez quelle est finalement la nature de ce chiffonnage donc toutes ces questions c'est toujours mieux d'y réfléchir avant donc je parlais des amis de confiance je parlais des amis collègues qui sont dans le même genre d'études et d'analyse des informations je parlais du corps professoral et puis évidemment en entreprise on peut espérer que votre parrain votre marraine je sais pas comment on dit chez vous votre tuteur de stage soit quelqu'un avec qui cette confiance a été établie mais tout ça si on n'y pense pas avant que des situations se présentent on est un peu un peu désarmé quand la situation se présente c'est le genre de choses dont on peut se dire tiens est-ce qu'on peut en discuter est-ce qu'assez tôt dans la relation avec le parrain on peut discuter de tiens quand il y a des choses bizarres quoi qu'est-ce qu'on met en place pour augmenter les marges de liberté qu'on aura en cas de situation qu'est-ce qu'on fait pour tester la capacité qu'ont nos supérieurs hiérarchiques nos collègues d'entendre les messagers de Moëse Nouvelle comment on appelait ça le porteur de Moëse Nouvelle vous savez à l'époque romaine le gars qui court qui court qui court pour ramener la nouvelle qu'on a perdu la guerre et puis on le tue on pense que ça peut aider on sait pas mais c'est dire le porteur de Moëse Nouvelle on le sacrifie c'était un acte voilà sacrificiel le porteur de Moëse Nouvelle on le sacrifiait ça allait rien changer au fait qu'il était venu dire qu'on avait perdu la guerre là sur le front de l'Ouest donc évidemment être le porteur de Moëse Nouvelle c'est pas agréable mais comment on arrive à identifier jusqu'à quel point on peut parler des choses qui roulent pas tout seul comment se conforter qu'on est au bon endroit pour notre stage parce qu'il y a quelque chose de sain de ce point de vue là bon voilà ça c'était un premier point que je voulais apporter alors je vais vous raconter une histoire édifiante inspirante en tout cas une histoire qui m'a bien interpellée elle est pas dans le milieu agri-agro mais vous voyez on peut on peut on peut l'adapter c'est une vieille histoire mais je trouve que ce qu'il y a dedans est toujours valable quoi c'est pas seulement que tout ce qu'il y a dedans est valable mais ce qui s'est passé grâce à cette histoire me paraît intéressante donc le cas Barth le cas Barth je sais pas pourquoi je suis là il y a un truc qui quand même s'enregistre je sais pas alors voilà c'est joli c'est pas moi qui l'ai fait donc le cas Barth c'est une vieille histoire mais c'est une vieille histoire édifiante de mon point de vue alors hop non qu'est-ce qui se passe voilà buvez la technique voilà alors le Barth c'est un train automatique bon il y en a de plus en plus nous on était très fiers à Lille avec le Val d'avoir un métro automatique mais bon le Barth il est beaucoup plus ancien c'est donc un train automatique dans la baie de San Francisco qui voilà ça c'est son trajet et donc c'est en anglais c'est pour vous faire pousser un petit peu votre anglais donc c'est un système qui a commencé à être pensé donc dans les années 40 donc avec dans ce dispositif il y a un tunnel pour passer de part et d'autre de la baie de San Francisco pour un train à haut niveau de service voilà donc l'étudiante qui a fait cette présentation souligne plusieurs types d'enjeux pour le métier d'ingénieur qui n'est pas du tout de biais aux ingénieurs on est d'accord sur des enjeux de design de conception de construction des rails des locomotifs tout ça les rails les voitures les systèmes de contrôle et donc on a tout un système de contrôle automatique qui utilise des comment dire des des compétences électroniques qui à l'époque sont vraiment nouvelles importantes et voilà il y a de l'innovation donc des prises de risques qui sont importantes et donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire c'est qu'il y a trois ingénieurs mais situés à trois endroits différents de l'entreprise qui donc Roger Robert et Max qui chacun leur tour perçoive qu'il y a un truc qui ne va pas alors pas exactement le même truc mais au bout du compte il se rend compte que c'est lié à la même cause donc il y a Roger qui lui donc c'est chez Westinghouse c'est le sous-traitant de l'entreprise donc lui il a l'impression qu'il y a un certain nombre de composants électroniques qui sont mal testés et que quand on dit qu'il marche il ne marche pas et puis il y a un autre qui s'appelle Robert et qui qui se rend compte de la même chose et à l'occasion d'une réunion ils se parlent et ils se rendent compte qu'ils sont deux à voir la même chose alors ils ne se sont pas cherchés ils n'ont pas cherché quelqu'un pour convaincre leurs doutes mais les rencontres ont fait que tout d'un coup ils sont deux à se poser la même question et puis le troisième arrive un petit peu plus tard et il se rend compte que là aussi quand il en parle à son supérieur direct on lui dit non c'est quoi le problème donc voilà on a trois hommes qui sont isolés qui à un moment sont moins isolés et qui ont en commun que leur chef direct dire oh non mais c'est bon il n'y a pas de problème donc qu'est-ce qu'ils font ils se rendent compte que dans le conseil d'administration de leur boîte il y a un des membres qui est plus accessible qui est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit avec qui on peut parler qui s'appelle monsieur Elix qui est donc dans le dans le bureau même du conseil de direction de l'entreprise et donc ils disent et alors ce qui manque dans la petite présentation de cette étudiante c'est que les trois là à un moment pour conforter leur inquiétude demandent à un consultant extérieur de faire un rapport il fait un rapport d'une dizaine de pages qui vraiment ils se disent bon il n'est pas dans la boîte c'est quelqu'un de confiance et il fait un rapport de 10 pages et donc ils vont voir Elix en disant voilà il y a machin qui a fait ce rapport nous on pense que là ça déconne il y a une mise en danger des autres par rapport au système de freinage et on a ce rapport et ils disent s'il vous plaît vous donnez pas nos noms on n'a pas du tout du tout envie de perdre notre boulot mais nous on voudrait pas qu'il y ait des morts ou des personnes accidentées à cause du système de freinage qui est mal surveillé et donc Elix se dit ben voilà je vais en parler au bureau des directeurs et on va en faire quelque chose sauf que ben pas de bol en fait il se fait pas entendre non plus les gens ne sont pas intéressés par le signalement et le dossier avec lequel il arrive et qu'est-ce qu'il fait il le donne à un journaliste de la presse locale avec les noms des gars donc voilà on leur propose deux options absolument géniales soit il il manque un G soit il démissionne soit ils sont virés c'est assez sympa il y a un petit peu de choix il y en a un il était un ou deux ans de la retraite l'autre c'était un jeune ingénieur et donc voilà ils ont dit qu'ils souhaitaient que leur nom n'apparaisse pas mais sauf que le truc qui a été dans la presse a tout de suite arrêté le système et alors ce qui se passe de très intéressant pour moi et en quoi c'est édifiant c'est que donc on n'est pas avec des gens qui voilà appellent les médias qui se sentent l'âme de changer le monde et tout c'est juste des gens qui veulent faire leur boulot et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette situation c'est que les trois ils étaient membres d'une association professionnelle puisqu'aux Etats-Unis les gens sont assez systématiquement quand ils sont diplômés membres de l'association professionnelle de leur branche de métier en France chez nous quand on sort de l'école d'ingénieur on reste ancien élève de son école et c'est un peu comme ça qu'est organisée la profession du point de vue des adultes c'est qu'ils sont anciens élèves de telle école et donc au titre d'être anciens élèves de telle école comme cette école elle paye sa cotisation à l'association nationale ils sont représentés par l'association nationale des ingénieurs via leur école pas parce qu'à un moment ils se sont dit ah moi je suis plutôt un bio-ingénieur je vais dans une association professionnelle de bio-ingénieurs et à ce titre je serai peut-être dans le monde des associations et des autres associations d'ingénieurs bien ingénieurs ou autres je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée comme différence notable et je ne connais pas le cas belge entre la France et beaucoup de pays anglo-saxons c'est qu'en France un ingénieur diplômé il ne se sent pas avant tout ingénieur de sa discipline il se sent avant tout je suis un ancien de l'ICAM de Lille je suis un ancien de l'INSA de Lyon je suis un ancien de Centrale Nantes ou Marseille c'est pas pareil il est un ancien de son école même si dans son école il y avait plusieurs disciplines il n'est pas avant tout un ingénieur en électronique un ingénieur en mécanique un ingénieur en agronomie éventuellement comme l'agronomie est un peu à part il y a peut-être un petit peu moins de mélange quoique dans les écoles agri-agro il y a parfois des branches assez étonnantes centrées sur l'informatique ou autre chose ce qui fait qu'on est quoi comme ingénieur ? Bref mais aux Etats-Unis c'est pas des ordres professionnels comme il y a pour les médecins chez vous comme chez nous c'est pas un ordre avec on est obligé d'être dans l'ordre pour faire le métier mais c'est pas si loin dans le sens de l'identité professionnelle et donc les trois gars comme c'était des électroniciens ils étaient membres de IEEE qui est l'association des ingénieurs électroniciens aux Etats-Unis parce que voilà on est électroniciens on paye sa cotise à cette association et voilà il y a un certain nombre d'avantages de réseaux on est abonné à une revue on est au courant de ce qui se passe on est au courant des normes on participe à la rédaction quelquefois de nouvelles normes techniques donc voilà c'est une bonne raison d'être dans cette c'est pas vraiment une société savante mais association professionnelle et les trois gars donc ils avaient payé leur cotise normal rien de spécial et l'association IEEE elle avait un magnifique code d'éthique de déontologie qui disait nous en tant qu'ingénieurs la sécurité des personnes c'est la chose la plus importante dans notre vie et donc il y a des gens au sein de l'EITROPOL qui se sont dit c'est quand même un peu ballot ce qui nous arrive c'est que là on a trois gars en fait ils ont juste fait ce qui est marqué dans notre code et ils sont foutus à la porte et nous on fait quoi ? on regarde et on se dit ah bah c'est ballot c'est vraiment triste ce qui leur arrive et pour la première fois de l'histoire des Etats-Unis de l'histoire du monde des ingénieurs une association professionnelle a décidé de se présenter devant la justice pour dire alors là excusez-moi mais ces licenciements ils tiennent pas parce que ces gars-là ils ont fait ce qu'ils doivent faire quand ils sont membres de notre association alors ça n'a pas créé un précédent en tant que tel mais ça a eu un impact pour eux puisque leur licenciement a été requalifié donc c'est assez intéressant de se dire quelquefois on se dit oui les codes de déontologie c'est du blabla c'est du greenwashing dans les entreprises mais moi j'aime bien aller creuser aller voir l'efficacité de ces promesses de ces déclarations et en l'occurrence ce texte ne devient efficace que parce qu'il y a des gens qui s'en emparent qui en font quelque chose mais si le texte n'existait pas et bien I3E aurait pu aller au tribunal en disant oh non mais vous savez entre nous quand on discute on trouve ça super important la sécurité non là il y avait un texte ils étaient membres d'une association cette association à ce code d'honneur à ce code de déontologie et à un moment ces traces écrites qui ne sont pas que de la rhétorique ces traces écrites ont pu être considérées par les juges comme étant une vraie bonne raison pour ces personnes d'avoir demandé un consultant de faire un dossier contacter un membre du conseil d'administration etc etc donc quelque chose qui est là pour le coup un précédent dans le monde des comment dire des associations professionnelles d'ingénieurs et donc ce qui s'est quand même passé c'est que pendant que la situation a été traitée ils ont quand même non je dis ils ont arrêté ils n'ont pas arrêté tout de suite je dis n'importe quoi ils n'ont pas arrêté tout de suite le processus ils ont arrêté le processus parce que quelques mois après il y a eu un accident il n'y a pas eu de mort tant mieux et quand ils ont analysé les causes de l'accident c'était exactement ce que les gars avaient repéré il y avait un défaut dans les systèmes de sécurité donc il y a eu cinq personnes quand même qui ont été une jolie image quand même ça a bien déraillé comme il faut et donc voilà ce qu'ils avaient dit était fondé techniquement donc une dernière image voilà après ça ils ont vraiment vraiment amélioré c'est ça qui se passe c'est que maintenant après ça c'est devenu le système le plus sûr que vous puissiez imaginer vous savez c'est comme quand il y a des manèges qui se pètent à Belleward ou ailleurs alors vous pouvez y aller l'année d'après là c'est super là vous êtes sûr que tout est en sécurité maximale si vous voulez dans des grands jeux mais il a fallu quelquefois un mort l'année d'avant donc bon voilà donc c'est quand il y a des choses qui sont des scandales très visibles très tragiques en termes de sécurité ah bah oui tout d'un coup on sait mettre l'argent pour que ça ne se reproduise pas bon malheureusement il y a des fois ça se reproduit quand même et là je ne vous raconterai pas un autre cas que j'ai beaucoup étudié d'accident d'avion où ça pouvait se reproduire bah ça a marché je suis trop contente c'est que j'ai réussi à passer mon prix de z directement de mon powerpoint alors là vraiment en termes de compétences informatiques là j'ai un point de plus c'est devenu un cas classique en engineering ethics c'est vraiment pas seulement l'histoire mais la manière dont l'association s'en est emparée les débats que ça a donné après je me souviens donc ça c'était dans les années 70 donc le code de déontologie a changé et dans les années 90 il y a même eu un moment où il y a eu tout un groupe de travail qui a consisté à justement rédiger des conseils pour un ingénieur qui se retrouvait dans une situation comme la leur alors la question que je posais tout à l'heure que faire si on est dans une situation et ils étaient entre eux entre ingénieurs électroniciens à se dire bon en premier en deuxième et en premier c'est pas j'appelle un journaliste pour en faire la une non établir le dossier technique vérifier les normes ta 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 en parler là des gens de confiance et je serais très intéressant que c'est pas des philosophes des sociologues des syndicats mais des ingénieurs entre eux dans leur association professionnelle qui construisait qu'elles pouvaient être finalement ce document d'aide à des collègues dans ces situations donc ces situations elles ne laissent pas le monde des ingénieurs et celles qui les forment indifférentes puisque dans les années 80 on voit donc des ouvrages universitaires donc c'est pas seulement le cas du Barth mais c'est un certain nombre de prises de conscience aux Etats-Unis autour de de ces difficultés propres au milieu des ingénieurs et donc ces cas de whistleblowing ont bousculé ce qui s'appelait l'approche déontologique dont je parlerai après de l'éthique et donc on a vu des ouvrages universitaires dont je vous dis il y avait un tiers sur des codes de déontologie mais un tiers sur whistleblowing un tiers sur autre chose des questions macro-sociales des questions aussi la place des émotions d'autres thématiques qui peuvent entrer en ligne de compte donc on voit des ouvrages des manuels donc ouvrages universitaires c'est-à-dire des chercheurs qui se penchent là-dessus manuels des documents qu'on peut donner à des étudiants des études de cas des outils concrets donc des équipes pluridisciplinaires qui se créent donc au début que philosophe ingénieur et puis on a vu au fur et à mesure une ouverture vers d'autres disciplines des premières revues des colloques spécialisés dans ce qui s'est appelé l'engineering ethics en anglais et quand j'ai fait ma thèse j'avais beaucoup de mal à traduire le mot engineering ethics donc souvent je le laissais en anglais je disais ma thèse elle porte sur quoi sur l'engineering ethics ça faisait donc on était quand j'ai soutenu ma thèse on était en 2002 ça faisait donc 15-20 ans qu'il existait des bouquins des colloques en anglais bah je ne savais pas trop j'étais la première je me disais comment je vais traduire engineering ethics le groupe où je travaillais à Lille le petit centre de recherche on s'était appelé centre de recherche en éthique de l'ingénieur mais on trouvait ça même bizarre éthique de l'ingénieur après éthique de l'ingénierie c'est venu progressivement moi maintenant j'appelle ça éthique de l'ingénierie mais ça a mis du temps parce que le mot ingénierie je pense qu'en français de Belgique comme en français de France le mot ingénierie vous me dites si je me trompe quand on pense ingénierie on pense à des bureaux d'études non ? l'ingénierie ou est-ce que vous avez peut-être un usage plus comme les Québécois en tout cas en France ingénierie personne ne dirait je fais des études en ingénierie en France personne ne dirait je fais des études en génie mais peut-être on le dit en Belgique au Québec ils le disent mon fils il fait du génie ma fille elle fait de l'ingénierie comme on fait sa médecine et tout en France le mot ingénierie il est un peu dans les bureaux d'études qui font de l'ingénierie c'est pas le mot qui est ce que font les ingénieurs et donc j'avais du mal à dire éthique de l'ingénierie avec un mot qui en plus je ne sais pas si en Belgique aussi nous par exemple ingénierie pédagogique vous utilisez cette expression ou pas les ressources de l'ingénieur sont mobilisées je pense que le terme d'ingénierie ingénierie fiscale c'est ça alors ingénierie fiscale ingénierie pédagogique ben vous voyez ça pose un peu problème parce que moi je m'intéresse et ces gens là ils s'intéressent à l'éthique de l'ingénierie dans le sens du métier d'ingénieur qui n'est pas forcément que l'électronicien ou le mécanicien qui peut être aussi l'ingénieur agricole mais pas celui qui manipule que des chiffres et de l'économie ou pas celui qui met en place un cours multimédia qui est les problèmes d'éthique de l'ingénieur pédagogique sont vraiment d'une toute autre nature donc là à un moment c'est le rapport à un rapport aux sciences un rapport à la matière un rapport à à l'environnement qui voilà alors le mot ingénierie je n'ai pas non plus une définition avec des frontières très 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 serrées mais quand j'écris des articles sur ce sur quoi je travaille je précise l'histoire du Barth et à la fin il va y avoir un exercice noté si vous aviez été roger en 1969 qu'auriez dû vous faire et puis il y a quatre possibilités petit a rentrer chez moi et prendre le t petit 2 appeler la télé petit 3 et alors il y a une bonne réponse parce qu'à l'américaine il y a une bonne réponse on est très procédural et puis dans le corrigé c'est dit non vous auriez dû faire ceci parce que l'article 4 du code dit que et en gros on retrouve toujours un peu le même genre d'histoire qui sont que le code dit qu'on met la sécurité déjà en premier point donc forcément la bonne réponse c'est qu'il faut la ramener alors ça peut participer à la formation des étudiants maintenant moi je trouve plus intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui fait conster quelles sont les difficultés quelles sont les conséquences plutôt que dire ah non mais vous avez lu le code si vous voulez être la fierté de votre métier là dans un cas comme celui-là il n'y a que ça à faire donc bon les bouquins américains ont évolué mais tout ça pour dire que quelquefois on dit qui est en retard qui est en avance sur un sujet tout dépend ce qu'on attend de ce sujet et je pense qu'en Europe il y a maintenant pas mal de chercheurs particulièrement aux Pays-Bas il y a des équipes extraordinaires allez voir c'est écrit en anglais un laboratoire qui est appuyé sur les quatre universités technologiques néerlandaises où ils ont moi je dis souvent en rigolant que quand j'ai commencé ma carrière à Lille on était deux ils étaient deux je force un tout petit peu le trait mais et aujourd'hui ils sont 160 et nous on n'existe plus quoi nous ce qui était le nous l'université de Lille l'université catholique de Lille sur l'éthique je continue à faire des choses avec des gens de façon isolée mais il n'y a plus de laboratoire et eux ils étaient deux et maintenant ils sont 160 dont des doctorants des post-doctorants sur les questions éthique et technologie éthique et ingénierie avec plein d'études de cas plein de situations plein d'outils pédagogiques absolument passionnants donc il y a une approche américaine qui a longtemps été vraiment sur les codes une approche européenne déontologique un peu moribonde une approche européenne éthique en dehors des codes de déontologie qui en France comme un peu en Belgique mais je n'ai pas beaucoup de collègues en Belgique mais en tout cas aux Pays-Bas a une autre une autre façon d'aborder les choses et qu'est-ce qui nous a qu'est-ce qui a été remarqué par des américains de ce qui se passe de ce côté-là de l'Atlantique c'est que quand on parle d'éthique on ne parle pas que d'éontologie quand on parle d'éthique on parle du travail des conditions de travail des relations de travail et eux c'est comme s'il y avait l'ingénieur tout seul mais il n'était pas dans un monde complexe donc ça nous a été souvent renvoyé par des philosophes qui disent vous dès le début quand vous êtes intéressé à l'éthique vous avez mis de la sociologie vous avez mis de la psychologie vous avez mis du management des choses comme ça vous n'avez pas isolé on est des philosophes et des ingénieurs et puis on se pose des questions métaphysiques théoriques et donc pourquoi c'est venu comme ça peut-être parce qu'on n'avait pas cette tradition déontologique qu'on n'avait pas ce côté normatif à bousculer on avait juste l'état de la situation de gens qui soulevaient des problèmes d'éthique et qui avaient besoin de les affronter Christelle il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé c'est que le propre code en France c'était un code de l'éthique c'était une charte technique on n'a pas une philosophie par rapport au mode d'éthique et l'éthique oui alors là je vais en dire un mot merci pour ta remarque en effet il y a des glissements dans les mots alors déjà je vais mettre un petit glissement sur les mots aux Etats-Unis mais en effet ça c'est très intéressant alors aux Etats-Unis quand même ce qui m'a frappée et qui fait que nous on ne s'y retrouverait pas forcément c'est qu'il a fallu attendre 2001 pour qu'ils enlèvent dans leur code là je parle du code de la National Society of Professional Engineers en 2001 ils ont enlevé qu'un ingénieur n'a pas le droit de participer à une grève bon on est d'accord c'est bizarre voilà ou des actions donc j'ai envie de dire on est dans un monde où les codes de déontologie ils étaient au service un peu d'un corporatisme d'un nous on n'est pas comme les autres on est au-dessus de la mêlée on va quand même pas faire des grèves et tout machin bon donc en 2001 quand même ils se sont dit c'est quoi le problème quoi c'est voilà après alors ça je l'ai mis c'est plus parce que ça m'a amusée quand je préparais ce truc pour vous cette phrase là de 76 c'est parce qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas je me suis cité l'occasion de vous apprendre un mot donc il 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 un chien on s'en fout on est d'accord il will not undertake or agree to perform any engineering service on a free basis surtout pas de gratuité except for civic charitable religious or elemocinerie non profit organization je ne savais pas ce que ça voulait dire elemocinerie vous connaissez ? j'ai cherché la traduction et bien en français elemocinaire c'est un mot qui existe je ne savais pas c'est des trucs liés à l'aumône hein c'est dingue hein bon on est dans ce monde aussi voilà nous on ne penserait pas à mettre un mot lié à l'aumône dans un code de déontologie bon ça c'était juste la petite blague mais vous voyez qu'on attend au fil du temps on voit des choses ici là en 2002 il rajoute un ingénieur ne doit pas voilà participer à une pratique qui est illégale quoi et puis ici le souci du développement durable 2006 c'est cocasse c'est-à-dire qu'ils font des codes depuis 1912 la question de l'écologie années 60 à fond le développement durable 87 et puis il faut attendre 2006 pour le mettre dans leur code de l'association la plus prestigieuse bon c'est un peu dommage d'avoir un code de le réviser et de ne pas être en phase avec les questions du temps en plus que ça je vous parlais tout à l'heure de IEEE dont l'histoire m'a intéressée par rapport à Barthes et pas seulement quand même l'ancêtre de I3E c'était l'AIEE en 1912 leur tout premier code de déontologie il est à pleurer on va être d'accord l'ingénieur doit considérer la protection des intérêts de son client ou de son employeur comme sa première obligation oui la loyauté première obligation bon heureusement il leur est arrivé le cas des copains de Barthes et en 1975 il change de nom c'était principe sur les mots tu vois il y avait code de principe conduite professionnelle même le mot éthique il arrive il arrive un peu plus tard et donc dans la version de 90 qui a été la même jusqu'en 2006 et qui a peu bougé d'ailleurs depuis et qui se voulait un code qui était valable dans tous les pays où IEEE existe 200 000 adhérents dans le monde entier plus en phase avec son époque qu'est-ce qu'on voit nous acceptons d'assumer la responsabilité de nos actions en prenant des décisions conformes à la sécurité la santé le bien-être public et de divulguer rapidement tout facteur pouvant mettre en danger le public ou l'environnement c'est-à-dire que dans leur code ces vieux croutons protestants blancs conservateurs malgré tout à un moment ils se disent dénoncer lancer l'alerte nous on le met pourquoi ? parce qu'en 75 on a eu ça nos camarades IEEE c'est la seule association où j'ai vu ça et d'ailleurs dans cette association je vous avais dit en 96 ou 97 il y a tout un groupe qui s'est dit qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil et puis ils l'ont rédigé diffusé comme conseil pour sortir du silence alors ça peut dire que tout IEEE est à ce point je dirais en phase avec les besoins des acteurs qu'on crée en difficulté mais il y a toujours eu un petit groupe très très actif qui avait même à une époque créé une hotline avant même qu'il y ait les obligations des hotlines dans les entreprises qui avait dit on va créer un endroit d'écoute au sein de notre association pour que tout membre de notre association puisse appeler pour avoir des conseils anonyme pas anonyme peu importe et de fait il y a eu un moment avec la bande syndicale et d'école avec laquelle j'ai travaillé pendant quelques années autour des années 2002 2006 2007 à un moment il y a eu l'idée de créer un numéro vert d'écoute pour des cadres en difficulté pour des questions éthiques et en fait ça n'a jamais fonctionné il y avait une quinzaine de personnes qui avaient été formées à l'écoute on avait vraiment fait tout un truc avec des philosophes des sociologues des ingénieurs tout ça machin mais voilà les gens n'y pensaient pas il y a des pratiques il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour qu'elle soit utilisée par les gens quelle confiance pouvait-il avoir donc ça je ne fais que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le comité c'est ce comité sur les implications sociales de la technologie au sein de I-Tropply donc à pousser l'association à se mouiller davantage et ne pas être que dans sa rhétorique ils ont déposé ce qu'on appelle moi je ne suis pas juriste un amicus curier bon bref c'est une sorte de témoignage en tout cas et que disait ce document il disait qu'en fait quand on est ingénieur membre d'I3E puisque en étant membre on s'engage à respecter le code c'était quelque chose qu'on pouvait considérer comme un contrat implicite ça veut dire qu'ils avaient deux contrats leur contrat et un autre contrat implicite donc leur obligation vis-à-vis du code d'éthique elle avait le même poids que voire plus et le licenciement était jugé non conforme pour cela c'est à dire qu'ils n'ont pas fait quelque chose qui était déloyal mais qui était loyal à l'égard d'un des autres contrats pour lequel ils sont engagés ça conduit donc à un règlement à l'amiable une remise en question et alors chose aussi très américaine je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui quelquefois bossent chez McDo pour se faire un peu de sous l'ouvrier du mois l'ouvrière du mois c'est pas très belge c'est pas très français de faire un truc comme ça les awards les prix les machins alors moi ça me faisait sourire aussi à une époque puis maintenant ça ne me fait plus sourire je me dis que c'est important donc suite à ces événements qui sont arrivés à ces trois gars il y a un prix qui a été créé au sein d'Atrapoli pour honorer des ingénieurs quand ils ont exercé un service exceptionnel dans l'intérêt du public alors moi je me dis on avait bien avec sa médaille et tout machin mais en fait c'était de ne pas m'être bien mis à la place de ces trois gars parce que pour eux c'était super important dans la restauration de leur image pour leur avenir pour leur famille pour la suite c'est voilà ce qu'ils avaient fait mériter d'être reconnus comme ce que l'on attend de quelqu'un qui veut juste faire son boulot donc petite médaille alors un des derniers qui a eu une petite médaille comme ça c'est pas tous les ans c'est quand il y a une histoire qui leur est remontée et qu'ils la trouvent suffisamment consistante donc ça c'était en 2008 Michael Decorte alors j'ai trouvé vraiment j'ai choisi parce que la manière dont la raison pour laquelle il a été choisi le motif m'a vraiment frappée donc c'est un gars qui travaillait pour les gardes-côtes américains et ça faisait mais des années qu'il signalait un certain nombre de choses vraiment bizarres donc sur les bateaux il y avait des points aveugles c'est des bateaux de gardes-côtes on est censé voir tout ce qui se passe partout donc il y avait des points il y avait des points aveugles il signalait depuis longtemps que quand on était là on voyait rien que ça on voyait rien machin chose quand il y avait des conditions climatiques difficiles les câbles électroniques ne fonctionnaient pas et la communication il y avait des trucs mais vous diriez d'un point de vue technique c'était dingue il a fait des dossiers comme ça à différents endroits ne se faisant pas entendre il a utilisé l'ombudsman le canal je vais faire un truc éthique pas avec mon N plus 1 N plus 2 même chose étouffé comme quoi il ne suffit pas de mettre en place des choses pour qu'elles fonctionnent je ne dis pas ça pour vous désespérer mais c'est bienvenu dans la vraie vie donc voilà il utilise des outils qui sont censés être pensés dans les entreprises pour éviter ça et qu'est-ce qu'il fait ce gars qui n'est pas du tout un orateur ce n'est pas un prof ce n'est pas un héros il ouvre son ordinateur et sur Youtube il raconte et il commence en disant vous n'allez jamais croire ce que je vais vous dire puis il est là avec son texte vraiment l'ingénieur laborieux avec son texte très précis avec des chiffres et tout et pendant un quart d'heure il déploie ce que personne ne veut entendre et puis là pour le coup là c'est dans cette histoire là où du jour au lendemain pouf tout s'arrête on dit oui on a un problème on a un problème avec le bateau qu'on est en train de construire pour les gardes-côtes et puis le Washington Post ABC News le Time voilà évoquent ce lanceur d'alerte mais le gars pour en arriver là mais il n'en pouvait plus quoi il n'en pouvait plus et ce n'était pas fun ça ne lui a pas fait plaisir de faire ça mais à un moment il dit vous n'allez pas le croire je n'ai pas d'autre solution que cela et donc Michael Decort ça c'était en 2006 quand il a fait sa première vidéo il en a fait une deuxième quelques jours après donc a reçu ce prix de High Trappling dans les deux plus récents il y en a un il y en a un il a fait des recherches sur les contaminations au plomb de l'eau de Washington voilà il est aussi un des lanceurs d'alerte pour un scandale qui exposait plus de 6 000 enfants entre 6 000 et 12 000 enfants à des eaux contaminées voilà donc ce prix Calbarus qui est-ce qu'il veut mettre en avant un individu en groupe le cas de Barthes il était trois qui a agi pour protéger la santé, la sécurité le bien-être du public malgré le risque pour sa carrière et sa réputation professionnelle les ingénieurs entre eux ils sont capables de trucs chouettes et là ils sont entre eux ce n'est pas forcément des gens qui passent leur temps dans des colloques de philo de trucs des machins mais au sein d'Ice Trapply il y a un groupe de gens qui vraiment a jugé qu'il y avait des choses à faire pour leur groupe qui n'étaient pas que faire de la rhétorique pour dire qu'on est les meilleurs donc il y a de l'éthique et il y a de la déontologie dans tout ça donc tout à l'heure on parlait des mots qui sont utilisés code of ethics que j'appelle code de déontologie je traduis code of ethics par code de déontologie c'est le petit bout de papier qui est là donc oui il y a on peut espérer que dans les codes de déontologie un certain nombre de ressources soient disponibles pour penser pour agir mais il y a quelque chose qui est un problème quand je dis signaler on n'est pas sûr il y a un problème d'ordre d'éthique et bon voilà je voulais un peu distinguer ça et vous rappeler pas vous rappeler mais vous expliquer une chose que souvent on ignore et qui explique bien des problèmes dans ma profession c'est que code of ethics en fait ben ça peut se traduire de deux façons qui en français de France et en français de Belgique n'ont pas grand chose à voir c'est que code of ethics souvent on le traduit par code d'éthique ou charte d'éthique alors que la traduction correcte de code of ethics c'est code de déontologie mais le mot déontologie il n'y a pas de traduction en anglais c'est-à-dire que si vous dites déontologie en anglais c'est ethics si vous dites éthique c'est ethics donc on est un peu embêté parce que quand même normalement en français de France en français de Belgique il y a une dimension réflexive dans l'éthique on ne devrait pas pouvoir codifier l'éthique c'est comme si je vais faire un code de philosophie l'éthique on sent qu'il y a une épaisseur réflexive donc soit c'est pas figé c'est réflexif soit il y a une dimension philosophique mais alors que la déontologie c'est qui noir sur blanc c'est figé c'est bon donc en anglais on n'a qu'un mot et les entreprises belges comme les entreprises françaises par effet de mimétisme à cette grande époque des années 90 où on s'est mis à repenser la place de l'éthique et la morale dans nos sociétés après l'avoir jeté avec mai 68 on s'est dit il est interdit d'interdire la morale c'est pour les cathos il y avait certainement plein de choses à jeter mais plus en France qu'en Belgique d'ailleurs le mot moral il est devenu un truc on pouvait dire des conneries si on parlait de morale ok mais bon quand des débats ont eu lieu sur des questions d'euthanasie de nouvelles technologies à un moment on s'est dit il faut quand même qu'on se demande que faire pour bien faire on a des choses nouvelles en technologie on va appeler ça comment ? Ben morale oh le mot il n'est pas bon on va appeler ça l'éthique mais au bout du compte on se pose un peu le même genre de questions c'est l'histoire de connotation c'est-à-dire que la morale il y a ce côté c'est hérité c'est je ne l'ai pas choisie c'est la morale d'un temps d'un lieu mais on se pose un peu que faire pour bien faire sauf que le mot moral il était un petit peu voilà il n'était pas bon donc éthique mais en Belgique je dirais qu'on a un peu moins ce côté-là dans le sens où par exemple nous les cours de morale ce n'était pas possible cours de morale quand on disait en Belgique ils ont des cours de morale parce que pour nous non la morale c'est forcément la morale catholique c'est le truc uniquement en point il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion et je me souviens que pour rire de temps en temps quand j'étais plus jeune on me disait tu fais quoi dans la vie alors quand j'étais dans des milieux très révolutionnaires et tout exprès je disais je suis prof de morale parce que je savais qu'en France ça allait faire un mais si j'étais en Belgique ça ne faisait rire personne ah bon t'es prof de morale ma belle-mère aussi donc vous voyez parce qu'en France dire prof de morale mon dieu mais ce truc le mot morale il était tellement connoté il n'avait pas évolué on l'avait jeté dans les années 50-60 pour ne plus le retrouver sauf que des questions qui supposent de discuter elles restent là elles sont là d'ailleurs il y a des sociologues dans les années fin 70 qui disent c'est quand même bizarre c'est que finalement on n'a pas de mots pour penser plein de trucs qui sont dans la presse au quotidien on n'a plus de mots pour penser donc voilà donc le mot éthique comme je disais quand j'étais jeune chercheuse éthique morale très connoté aujourd'hui aujourd'hui ça l'est moins en France heureusement mais entre temps entre temps qu'est-ce qui s'est passé c'est que les entreprises elles par des effets de mimétisme liés aux Etats-Unis elles se sont mis à pompe des chartes d'éthique un petit peu partout des codes d'éthique des chartes d'éthique alors qu'en français de France et en français de Belgique elles auraient dû presque systématiquement non pas presque systématiquement les appeler chartes ou codes de déontologie ou chartes de nos valeurs en fait les mots qu'on peut utiliser quand on est en entreprise c'est parler de nos valeurs partagées ou notre déontologie si c'est des choses qui sont vraiment plus strictes mais l'éthique les codes d'éthique en entreprise le mot code d'éthique c'est du mimétisme de code of ethics et donc en France le premier code qu'on a eu en 96 on l'a appelé code de déontologie parce que je pense qu'il y avait quelqu'un d'assez intelligent dans la place pour dire non mais en français on codifie pas l'éthique code de déontologie et puis en 2001 révision du contenu et puis il y a un autre gars certainement intelligent qui a dit ah oui non mais en droit français le mot déontologie est réservé aux professions qui ont un ordre professionnel donc un ordre professionnel qui est autorisé par l'état et donc ils n'ont de déontologie que grâce à l'état et donc la déontologie c'est un décret de loi le mec il était intelligent aussi c'est vrai c'est-à-dire que le mot déontologie il y a des juristes en France qui disent on n'a pas le droit de l'utiliser on n'a pas le droit de l'utiliser les déontologies n'existent que si il y a un ordre professionnel donc les médecins les kinés les avocats tout ça ils sont tous intelligents mais sauf qu'à un moment on n'avait que de déontologie qui a été jugée inappropriée par des juristes et on se retrouve avec une charte d'éthique qui est jugée inappropriée par Christelle Didier parce que le mot éthique c'est pas comme ça qu'on l'utilise donc aujourd'hui ce que je dis mais bon ils font ce qu'ils veulent à IUSF mais c'est qu'en fait la notion de code de déontologie était la plus proche de ce qu'ils font mais à condition de dire aux juristes vous n'êtes pas les seuls en droit de définir déontologie finalement la déontologie elle peut être contrôlée par la loi comme c'est le cas des médecins mais la déontologie elle peut être contrôlée par un ordre professionnel donc voilà donc les changements de mots qu'est-ce qu'on a comme signification derrière les mots Patrick ? Est-ce que dans le monde anglo-saxon on fait une différence entre code of ethics et code of conduct c'est quand même aussi quelque chose Oui alors on peut on peut oui tout à fait code de conduite code de comportement code of ethics mais j'ai envie de dire c'est de la soft law soft law c'est-à-dire du droit mou c'est-à-dire du droit sans pouvoir de sanction de l'état ils sont très forts en droit mou ça fait vraiment partie de l'arsenal du droit dans les pays anglo-saxons mais pas dans les pays qui ont fondé leur loi sur le code de Napoléon que ce soit en Belgique en France où c'est de la loi ou c'est pas de la loi mais ce truc qui est ni la loi ni juste mon opinion personnelle qu'on appelle la soft law dont font partie les chartes d'éthique qui sont ça ressemble à de la loi mais ça n'a pas le pouvoir de la loi et c'est les codes de conduite les codes of conducts et les codes of ethics qui ont des contenus un peu différents ils ont ils se distinguent de nous par rapport à ça maintenant j'entrerai pas dans ces détails mais on pourrait de sûr aussi tout ce qui arrive des comités d'éthique c'est encore un autre truc parce qu'au Québec ils arrivent à avoir un terme qui s'appelle des lois éthiques alors bon mais voilà alors que normalement on devrait bon bref mais je veux pas vous compliquer plus la vie déjà juste de se dire qu'il y a beaucoup d'effets de mimétisme que dans des métiers qui sont beaucoup plus internationalisés que d'autres comme celui du business de l'ingénierie il y a eu des moments des choses qui sont venues des Etats-Unis sans être vraiment digérées dans les pays et puis après bon ben on fait comme on peut après l'usage fait loi donc qui suis-je maintenant pour dire non mais monsieur le président de Danone vous ne pouvez pas appeler votre texte code d'éthique bon voilà qui suis-je donc à un moment voilà mais quand on est dans une réflexion je dirais dans un cours et qu'on essaye de clarifier les choses je trouve très important de dire allez donc voir au Québec au Québec ils vont toujours dire code de déontologie des ingénieurs éthique de l'ingénierie ça veut dire quoi ça veut dire que quand on parle de l'individu que faire pour bien faire article 1 article 2 et tout machin déontologie individu ou collectif d'individu profession que faire pour bien faire normatif et quand ils sont dans la dimension on va réfléchir aux enjeux liés au métier qu'on fait ils disent éthique de l'ingénierie les enjeux éthiques liés au fait de pratiquer l'ingénierie éthique de l'ingénierie déontologie de l'ingénieur ou des ingénieurs ça a l'air de rien mais ingénieur ou ingénieur c'est comme si on dit ben voilà il y a la déontologie du médecin et l'éthique médicale l'éthique médicale l'éthique biomédicale appartient à plein de gens et plein de problèmes et tout et la déontologie du médecin voilà c'est lié à un code de déontologie qui est avec des bon donc on n'a pas de chance parce qu'en France comme en Belgique on regarde beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis et parfois on manque un petit peu d'attention sur les traductions et ça a des implications parce que est-ce qu'on est en train de parler d'un truc normatif qui pourra évoluer qu'on pourra réviser ou est-ce qu'on est en train de parler d'un truc réflexif est-ce qu'on est en train de réfléchir aux enjeux le souci de l'éthique un problème d'ordre éthique quelque chose qu'on pourrait signaler parce que peut-être il y a de l'éthique donc un truc où il y a de la discussion du débat ou est-ce qu'on est en train de parler d'un truc normatif c'est donc du fait de ces distinctions que l'on peut parler dans vos compétences à évaluer suite à votre stage de compétences éthiques et déontologiques puisqu'on pourrait se dire alors dans les textes il n'y a pas que chez vous dans les textes européens sur les compétences à acquérir en licence et en master souvent ils mettent éthique et déontologique et puis on est là on se dit mais en fait qu'est-ce qu'ils veulent dire pourquoi ils distinguent les deux qu'est-ce qu'ils mettent dans l'un qu'est-ce qu'ils mettent dans l'autre j'espère que ce que j'ai dit ici peut un tout petit peu clarifier c'est que les compétences déontologiques relèvent de ce que vous allez savoir, savoir-faire et ce qui peut changer en vous relatif aux normes voilà d'une profession et puis les compétences éthiques vont peut-être être plus des compétences réflexives donc toujours de savoir de savoir-faire de savoir-être mais qui sont autour de une capacité réflexive une capacité d'écoute de remise en question une capacité critique qui sera peut-être moins une compétence déontologique la compétence déontologique ça va peut-être être connaître le code de déontologie et savoir voilà le confronter à des situations être en capacité peut-être de le faire évoluer mais bon voilà donc des compétences liées à des normes des compétences liées à d'autres formes d'habileté et d'où toujours cette question sur laquelle j'avais démarré quelle stratégie peut-on adopter lorsque on repère une pratique qui est à l'opposé de la conception que je me fais de l'éthique de mon métier donc c'était pas pour rien que j'avais mis toutes ces subtilités c'était pas juste il y a des trucs non éthiques mais voilà il y a du subjectif de l'intersubjectif et quelque chose relativement objectif qui est la déontologie de mon métier je l'invente pas elle est là je peux être en désaccord mais c'est comme la loi je peux être en désaccord avec certains articles de la loi de mon pays mais il y a quelque chose d'un peu objectif une sédimentation de débats dans mon pays autour de certaines questions alors je vois l'heure qui tourne et je me pose des questions parce que je veux quand même parler de la responsabilité sociale d'entreprise sinon je vais me faire gronder et ça je vous les donnerai en cadeau d'abord il y en a plus qu'il y en a besoin ici mais peut-être tu pourras voir quoi on fait en cours c'est que j'avais sélectionné pour vous quelques codes et je vais juste vous en dire quelques mots quelques codes qui ont été écrits par en fait il y a plein de gens qui écrivent des codes il y a les associations professionnelles mais parfois il y a des étudiants qui écrivent des codes parfois il y a des figures inspirantes qui écrivent des codes et il y a un code qui date de 69 que j'ai sur ce document par exemple il dit je jure en 1969 je jure que je ferai de mon mieux pour utiliser mes compétences professionnelles exclusivement pour des projets qui après réflexion et selon moi contribuent à la coexistence pacifique de tous les êtres humains à valoriser la dignité humaine et l'épanouissement des personnes bon ça on le voit pas forcément dans les codes de mes WASP américains mais là voilà c'est un professeur qui dit un anglais lors d'un grand d'une grande réunion qui était sur justement la fédération des travailleurs scientifiques donc on est plutôt dans une dimension syndicale voilà il y a quelque chose d'autre dans ce texte un autre texte qui est très joli coloré c'était des étudiants quand il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été donné à Joseph Rothblatt Joseph Rothblatt c'est le seul physicien du projet Manhattan qui est parti avant la fin 8 mois avant la fin donc c'est pas juste avant en disant ah ils vont appuyer sur le bouton je me barre non 8 mois avant la fin il a dit non je ne participe pas ça et ensuite il a été un militant contre la prolifération des armements atomiques toute sa vie Roger Joseph Rothblatt c'était un polonais qui a fini sa vie en Angleterre il a eu le prix Nobel de la paix ainsi que l'association Pugwash qui est l'association le mouvement qu'il a créé avec plein de groupes d'étudiants de par le monde anti-militariste et pour voilà comment développer une physique qui ne soit pas mortifère bref des étudiants dans une école américaine que je ne cite pas veulent à l'occasion de cet événement prononcer une comment dire une déclaration solennelle et donc ils commencent en disant je promets de travailler pour un monde meilleur où la science et les technologies sont utilisées de façon socialement responsable je n'utiliserai pas mon éducation pour quelque chose qui va blesser des humains ou l'environnement voilà très comment dire très inspiré très comme ça alors il dit ça à leur directeur d'école il dit ouais c'est joli votre texte très très bien très très bien la fin c'est on pense que reconnaître la responsabilité individuelle c'est le premier pas pour la paix c'est très bien c'est très beau c'est très beau mais on va un peu corriger et vous verrez le document qui a été validé il n'y a plus le mot P c'est un gros mot et le monde meilleur non plus c'est un gros mot donc ils ont un texte qui a été validé par leur directeur d'établissement universitaire d'ingénieurs qui a dit non mais ce sera mieux bon voilà un autre texte qui est de l'EPFL à Lausanne qui est par des étudiants donc où on voit des choses un peu plus engagées que chez les dans les associations professionnelles et puis ensuite vous avez le code de la Fabie la version de 1997 c'est quand même important que vous sachiez quel est le code de déontologie de votre association professionnelle d'ingénieurs civils et agronomes belges il y a des versions plus récentes en ligne mais je voulais vous mettre celle de 1997 qui est très proche de celle dont je vous ai parlé et puis et puis le texte contemporain le plus récent qui date de l'année dernière en France il y a un groupe de travail qui a proposé une nouvelle charte qui s'appelle charte de l'ingénieur responsable donc on n'a plus éthique mais je pense qu'il y en a un qui est dans le groupe qui a suivi mes cours donc il a dit donc ça vous verrez ça de votre côté alors juste Christelle est-ce qu'on fait 5 minutes de pause ? non oui c'est possible de paruter ben si je peux si 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 on fait un milieu de pause alors il y a les whistleblowers et puis il y a ceux qui se disent perdus parfois c'est vous alors vous avez peut-être remarqué je ne sais pas s'il y a eu l'équivalent en Belgique j'ai l'impression que non pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici mais il y a des raisons mais en France là on a une nouvelle mode qui est les discours hors mise de diplôme alors au début c'était sporadique il y en avait et puis alors maintenant il y en a partout donc mais les premiers c'était super intéressant parce que c'était spontané c'était vraiment quelque chose qui émergeait c'était une prise de parole ça ne veut pas dire que ceux qui parlent maintenant c'est moins authentique mais j'ai vu quelquefois des remises de diplôme dans des écoles que je ne citerai pas où je me dis là c'est le directeur qui a dit tu ne dirais pas un peu un truc parce qu'il faut aussi que toutes les écoles et leurs étudiants qui disent des choses bon donc ça moi j'avais beaucoup aimé il y en avait déjà eu en 2015 2016 là c'était à Nantes et Clément il a pris la parole au moment de la remise de diplôme et je trouve sa parole elle était je l'ai sentie très fraîche très authentique très sincère il dit voilà moi je me sens perdue je n'arrive pas à voir comment me projeter voilà je suis arrivée dans cette école et je ne sais pas trop quoi faire alors il y a eu d'autres choses à un autre niveau donc là c'était un individu c'est les dimensions collectives moi je trouve toujours important une dimension collective donc à un moment là voilà le manifeste pour le renouveau écologique alors les signataires je ne vais pas vous le cacher c'est quand même principalement des ingénieurs des très grandes écoles d'ingénieurs je n'ai rien contre les très grandes écoles d'ingénieurs mais c'est important pour moi de voir que dans mon pays il y a parfois dans ce continuum des très grandes écoles parisiennes et toutes les autres écoles il y a comment dire quelquefois des discours qui vont de soi dans certains milieux et dans d'autres qui vont moins de soi pour vous donner l'exemple que quand on est dans une petite école d'ingénieurs en France qu'on est le premier à faire des études ou la première à faire des études supérieures qu'on se sent une dette de réussir de faire quelque chose qu'on vient peut-être qu'on est issu de l'immigration il y a certains discours qui peuvent être assez écrasants et incompréhensibles parce que c'était bien d'être là on a envie de poursuivre et c'est déjà assez compliqué comme ça et c'est pas pour dire que tous ceux qui la ramènent sont des gens qui sont avec une petite cuillère en argent dans la bouche mais il y a un mélange il faut être conscient de ça je suis content que des gens qui ont eu des grandes facilités dans leur vie par là où ils sont nés le pays où ils sont nés la famille dans laquelle ils sont nés les conditions qu'ils ont eues pour étudier pour réussir leurs études je suis très content quand ceux-là se posent des questions et essayent de proposer de nouveaux chemins je m'en réjouis mais je ne suis pas dupe qu'ils ont un luxe que tout le monde n'a pas mais en même temps ils en font quelque chose de ce luxe mais je ne suis pas dupe et je trouve très important de faire attention à ne pas être des donneurs de leçons quand on utilise son luxe c'est très bien super mais ne pas être donneur de leçons de ceux qui n'ont pas le même luxe de valoriser un diplôme qui aura été chèrement acquis ça ne veut pas dire que pour autant je donne ma bénédiction aux gens qui font n'importe quoi sous prétexte qu'ils seraient les premiers de leur famille à avoir fait des études supérieures et que je trouve ça déjà très louable mais voilà petit esprit critique donc voilà mais en même temps quand ils se réunissent ils ne disent pas que des bêtises et donc là voilà c'est des jeunes et des moins jeunes il y a quand même 36 000 signataires je pense ou plus donc le manifeste pour un renouveau écologique j'étais il y a 15 jours dans une école de Nantes l'école des mines de Nantes et des étudiants actuellement étudiants avaient pour un dispositif qu'on avait mis en place interviewé des jeunes qui étaient signataires 5 ans avant et qu'est-ce qu'ils étaient devenus c'était chouette aussi ces témoignages qu'est-ce que ça avait produit dans leur vie de poser cette question de s'être rencontrés d'avoir revisité pourquoi ils étaient devenus ingénieurs et qu'est-ce qu'ils allaient en faire voilà voilà alors il y a eu moi ça m'a beaucoup frappé on en a un peu parlé sur le coup et beaucoup moins après c'était en 2020 où on était en plein dans le Covid je pense on était en plein ou dedans ouais et oui c'est ça on était en plein Covid et puis en France grande annonce on va mettre de l'argent pour l'aéronautique parce que les pauvres c'est la galère parce qu'ils font plus d'argent 700 étudiants du secteur aéronautique qui disent attendez c'est peut-être pas la priorité c'est surprenant quoi on se dit tiens voilà c'est pas des gens qui disent au milieu de l'aéronautique c'est des gens qui ont la passion l'envie et qui étaient là-dedans qui disent il faut peut-être qu'on réfléchisse autrement c'est peut-être pas la priorité on doit transformer notre industrie surtout les agro vous en avez forcément entendu parler qui disent qu'il y a quelque chose qui cloche les agro-paritech qui entre autres dans le discours disent voilà agro-paritech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs c'est ce que tu fais Patrick ah très bien inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement bon c'était un gros coup de gueule de quelques jeunes dont vous avez entendu parler maintenant voilà ce qu'ils disent c'est qu'il y a quelque chose qui cloche alors peut-être la manière dont ils disent on s'y retrouverait pas mais ils disent qu'il y a quelque chose qui cloche et on peut être un petit peu d'accord et donc voilà ils disent nous on veut nous on doute nous on doute ils disent qu'ils doutent et moi je trouve que le doute voilà c'est important le doute et ils cherchent autre chose maintenant voilà ça reste entre nous mais je serais curieuse d'avoir le CV de leurs parents c'est tout et en même temps je ne veux pas non plus je ne veux pas non plus comment dire soupçonner le bien fondé de leur coup de gueule et comment ça fait discuter les gens et puis j'ai aucun non j'ai aucun jugement sur ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire de leur vie en tant que sociologue je ne peux pas ne pas dire je serais curieuse de voir le CV de leurs parents mais j'aurais peut-être des surprises mais j'aurais peut-être des surprises et je serais contente d'avoir des surprises et de ne pas voir que des coups de gueule de gens qui peuvent se le permettre parce que s'ils se cassent la gueule ils ne seront jamais à la rue voilà je dis ça je suis bien placée mon père il était banquier ma mère était prof d'anglais j'ai arrêté une école d'ingénieur après avoir fait Mathsup, Mathspe une année et une semaine je suis partie en disant c'est pas pour moi mais je suis consciente aujourd'hui je suis consciente aujourd'hui que je n'aurais pas fait ça ma meilleure amie elle était en prépa avec moi elle a fait une école de fonctionnaires travaux publics de l'état à Lyon pas parce que c'était son école préférée c'était la seule école où elle serait payée en faisant des études et elle devait filer du fric à sa famille toute sa vie elle est malheureusement décédée il y a deux ans toute sa vie elle m'a dit je ne fais pas vraiment le boulot que je voudrais faire pourtant je trouvais génial le boulot qu'elle faisait elle a toujours travaillé pour les transports pour des municipalités pour la région je trouvais que ce qu'elle faisait c'était vraiment il y avait une utilité sociale mais elle disait je ne fais pas exactement ce que je voudrais faire de ma vie mais je sais qu'elle n'avait pas le luxe que j'avais eu à un moment de dire non mais je m'en vais moi je vais aller en Inde je vais bosser pour les pauvres et tout pour finalement aujourd'hui me retrouver prof à l'université mais j'ai eu cette liberté intérieure inconsciente qu'il ne m'arriverait jamais rien de tragique en quittant la formation qui allait me donner un diplôme et me donner une rémunération assurée donc voilà j'en parle d'expérience maintenant heureusement il y a plein d'autres d'autres situations et il y a des gens beaucoup plus démunis socialement que moi qui font des choix radicaux qui m'inspirent aussi voilà mais il y a des gens qui ont le luxe de choisir et qui ne choisissent pas j'ai des étudiants qui me disent quelquefois oui mais vous comprenez madame c'est pas facile de trouver du boulot donc on prend ce qu'on peut je dis non avec un diplôme d'ingénieur et je suis sûre qu'avec un diplôme d'ingénieur de Jean Blou on peut quelquefois perdre un mois dans la recherche d'emploi pour se poser des questions métaphysiques deux mois peut-être peut-être pas plus mais qu'on me dise non je suis obligée de prendre le premier qui me prend je regarde pas leur politique RSE je regarde pas je peux pas me permettre vous comprenez je n'ai que un diplôme d'ingénieur de Jean Blou non j'ai un fils qui a un CAP de conduite d'engin de chantier je vois comment il cherche du boulot il peut pas trop il peut pas trop la ramener il a arrêté les études à 16 ans quand on est avec un diplôme d'ingénieur on doit d'un point de vue moral j'ai aucune indication sur ce que vous devriez choisir mais j'ai une indication sur le fait de prendre le temps de choisir de vous poser des questions donc ce discours ben voilà je vais pas en dire beaucoup plus vous en parlerez entre vous sur les questions que ça soulève et les réponses et donc sur la RSE je vais directement sauter là donc vous n'êtes pas sans savoir que il y a un lien quoi vous n'êtes pas sans savoir ou peut-être que si j'en sais rien en fait quand on parle de responsabilité sociale des entreprises parfois on met on lit ça au développement durable et parfois pas en Europe en général en France en tout cas quand on parle de RSE il y a un lien avec tout ce qui relève du développement durable dont il y a eu des premières conférences très importantes en 1972 je vous ai zappé la diapo et il y a surtout cette commission Brundtland qui en 83 puis la publication en 87 met un mot sur quelque chose dans un document qui s'appelle notre avenir à tous le mot développement durable on oublie souvent dans cette définition des choses importantes on dit un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les générations futures ça souvent on le sait donc c'est équité là aujourd'hui maintenant entre les différents pays par rapport aux besoins des générations de maintenant et puis voilà génération future avant les générations futures franchement on s'occupait des gens maintenant mais ceux qui n'étaient pas encore nés les droits des non-nés mais on oublie souvent ça c'est que quand on parle de besoins c'est surtout les besoins essentiels des plus démunis souvent on oublie donc on est développement durable on dit oui le développement durable c'est l'équilibre économique l'environnement le social tout ça mais on oublie que quand on a parlé du développement durable dès le début quand on a inventé ce mot il y avait ce souci des plus démunis justice sociale pas seulement le social en général justice sociale et puis la question des limitations voilà donc même s'il n'y avait pas la notion de frugalité de sobriété dans la première définition du développement durable dans les gens qui critiquent le développement durable et ce qu'il est devenu aujourd'hui je pense que revenir aux sources nous permettrait de dire ah oui ce qui était identifié à l'époque sans doute que je suis encore d'accord ce qu'il est devenu comme tarte à la crème à certains endroits ce qu'il est devenu pour nous faire du greenwashing je comprends la critique mais il y avait des choses dans l'émergence du concept qui était important et les entreprises dans tout ça en 2002 donc là on était en 87 en 2002 pour la première fois dans ces grands sommets de l'ONU où on parle du développement durable de la planète de l'environnement on se dit ah mais les entreprises les entreprises dans tout ça et donc une des premières définitions de la RSE elle est ce que les entreprises font dans le cadre du souci du développement durable qui doit nous concerner en tant qu'individu en tant que collectif en tant que pays en tant que région en tant que continent c'est dire que la question du développement durable elle peut nous interpeller dans plein d'échelles différentes mais à Johannesburg ils ont dit et les entreprises dans tout ça et donc il y a eu cette idée de la responsabilité sociale des entreprises comme prise en compte des enjeux du développement durable à l'échelle de cet acteur là qui est celui de l'entreprise et donc il y a eu un point qui a vraiment décollé à partir de cette époque là et qui maintenant fait partie du paysage de toutes les entreprises du reporting les rapports les rapports en lien avec les politiques des entreprises en matière de responsabilité sociale alors évidemment on pourrait se dire dans un premier temps toutes les entreprises et je suis le meilleur je suis le plus fort moi le développement durable je fais ci je fais ça qu'est-ce qui s'est passé entre 2002 et maintenant c'est d'essayer de rendre plus convaincant plus contrôlé plus maîtrisé ces déclarations ces rapports d'entreprise c'est-à-dire que dans un premier temps les entreprises elles racontaient un peu ce qu'elles voulaient mais déjà être obligées de raconter quelque chose ça les mettait en réflexion et au fur et à mesure il y a eu beaucoup d'outils qui ont des forces diverses ça c'est un tout premier outil qui est la Global Reporting Initiative GRI dont l'idée c'était ok alors les gars si vous voulez faire un rapport RSE qui soit un peu crédible et qui passe pas que pour du greenwashing voilà un peu ce qu'on attend de vous quels sont les points que vous devriez traiter donc ça il n'y a aucun pouvoir de coercition on ne va pas punir quelqu'un qui n'utilise pas ça mais c'était déjà un premier une première étape d'inviter des grosses entreprises à signer le GRI à dire ok moi je ne vais pas faire mon rapport juste avec mon communicant pour dire un peu toutes les belles choses et pas parler de ce qui va moins bien mais les signateurs du GRI s'engageaient à un peu une certaine méthode tout à l'heure je vous disais que il y a la responsabilité sociale d'entreprise en Europe on la trouve comment dire on la relie beaucoup à toute cette idée du développement durable mais aux Etats-Unis en fait l'équivalent de la RSE qu'on appelle Corporate Social Responsibility CSR a son histoire propre je vais quand même montrer la diapo d'avant a son histoire propre parce qu'aux Etats-Unis en fait on trouve déjà à la fin du 19ème siècle ça existait en Belgique et en France aussi des mouvements paternalistes des chefs d'entreprise qui se disent tiens on va essayer de faire quelque chose qui ressemblera un jour à de la sécurité sociale à des protections des salariés tout ça machin mais voilà le paternalisme industriel la philanthropie du 19ème siècle en fait il se trouve qu'aux Etats-Unis ils ont eu tout un moment où en même temps qu'il y avait la déontologie par exemple chez les ingénieurs avec les codes dans le côté du management il y a eu toute une réflexion sur l'homme d'affaires qui serait voilà moralement qui ferait la bonne chose moralement donc c'est pas un code de déontologie à proprement parler mais il y a eu tout un débat sur la responsabilité sociale qui serait le fil conducteur de l'homme d'affaires moral qui fait ce qu'il faut nous on n'a pas vraiment une rhétorique similaire en France en Belgique on a un peu le rôle social de l'ingénieur mais c'est un peu différent et donc il y a le mot responsabilité responsabilité sociale donc social responsibility il a une histoire aux Etats-Unis qui date de cette période là il y a eu tout un ensemble de débats avant qu'on arrive au concept moderne c'est dire que ils ont une histoire de la réflexion sur la responsabilité sociale d'entreprise qui est partie de la moralité du chef d'entreprise à la politique RSE de l'entreprise et nous en Europe on a plutôt eu les questions du développement durable avec ses différentes échelles qui à un moment vient interpeller les ingénieurs dans ce qu'elles font bon ces deux histoires elles se rejoignent surtout qu'on est dans un monde globalisé mais ça laisse des traces ce qui laisse des traces aussi c'est que les Etats-Unis sont moins comment dire dans une approche par la loi qu'en Europe donc c'est beaucoup la soft law c'est beaucoup bon alors dans mon entreprise je vais voir qui sont mes parties prenantes je vais voir un peu qui sont les les groupes humains ou les porte-parole d'animaux ou les porte-parole de l'environnement avec qui je vais parler de ma responsabilité à qui je vais rendre des comptes et puis ils font des rapports qui sont très liés à des rapports de force très localisés on est vraiment dans un système où chaque entreprise va un peu répondre de ce qui pose problème par rapport à des porte-parole alors que dans la logique européenne il y a plutôt les grandes questions de l'humanité et puis à un moment on dit et toi dans ton entreprise toutes ces grandes questions de l'humanité qui importent de parole ou pas on est plutôt dans une approche qui est plus universelle la question de savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien c'est juste que ça conduit à des façons de s'y prendre qui sont un petit peu différentes donc aux Etats-Unis on a des méthodes et des outils qui se sont développés en parallèle et indépendamment de développement durable et en France c'est beaucoup plus lié c'est ce qui fait que quelquefois on voit des définitions quand on dit c'est quoi la RSE et bien on a des définitions qui ont l'air un peu différentes mais c'est à cause de ça donc on a par exemple en France mais vous trouveriez chez vous le même genre que la RSE serait la déclinaison des principes du développement durable à échelle de l'entreprise mais là ici quand on est aux Etats-Unis la RSE c'est la réponse aux attentes économiques légales éthiques philanthropiques placées dans les organisations à un moment donné de leur histoire donc on n'a pas le mot développement durable on n'a pas la question de la justice sociale on n'a pas forcément l'environnement il y a des attentes économiques légales éthiques philanthropiques et un rapport de force et donc il y a à répondre de ces attentes alors que là il y a à répondre d'un ensemble de principes qui ont émergé à la fin des années 80 et donc quelquefois on a un truc qui est mi-chèvre mi-chou l'intégration des préoccupations sociales et environnementales développement durable des entreprises à leurs activités commerciales à leurs relations avec leurs parties prenantes donc on a les deux on a d'un côté ces groupes avec lesquels on est en dialogue concret pour répondre ça peut être les syndicats ça peut être mes fournisseurs ça peut être des riverains voilà des parties prenantes des gens qui ont quelque chose à dire et qui attendent des réponses mais il y a le mot social et environnemental qui est quand même mis dans la définition donc quand on parle de RSE elle a aussi toujours ces idées qui en parle avec quelle histoire et utilisation de vocabulaire et donc il y a des textes de référent je vous parlais du GRI mais il y a l'Organisation Internationale du Travail qui est une ressource fabuleuse le Global Compact et des textes européens alors par exemple qu'est-ce qu'on attend à voir dans un rapport RSE si c'est pertinent des choses liées à la liberté syndicale l'interdiction du travail forcé la non-discrimination l'élimination du travail des enfants je veux dire c'est tous les pays qui sont signataires de l'OIT qui sont membres de l'Organisation Internationale du Travail ils s'engagent à ce que dans leur pays tout ça soit éradiqué tout ça soit réglé donc c'est normal que quand on a dit aux entreprises en matière de RSE qu'est-ce que vous pourriez faire ah bon on a dit déjà respectez ce qui est mis au niveau de l'OIT pour votre pays soyez un acteur donc ça c'est une forme de ressource qui est l'OIT il y a une autre forme de ressource qu'on appelle le Global Compact dedans il y a des choses qui sont en lien avec les droits de l'homme les droits du travail les droits de l'environnement donc il y a neuf principes dans trois domaines et là plus récemment donc à l'échelle européenne juste quelques dates on a eu en 2001 un premier document on a dit comment on va promouvoir un cadre européen comment on va s'y prendre nous en Europe avec notre culture notre tradition nos langues nos habitudes nos droits pour promouvoir un cadre et que ce soit pas seulement chaque entreprise qui dit qu'elle est la meilleure la plus belle et que finalement ça n'apporte rien finalement à quoi ça sert le reporting à quoi ça sert ces rapports pour chaque entreprise c'est de voir un peu ses propres progrès c'est un outil de com on n'est pas dupe c'est pas grave mais communiquer sur quelque chose qui est vrai moi ça ne me gêne pas mais c'est aussi un outil qui renforce les autres les parties prenantes qui renforce les autres si une entreprise se vante d'être vraiment la meilleure de sa catégorie dans la manière dont sont traités les animaux voilà elle le dit dans son rapport RSE tatata bon ben elle le dit c'est très bien maintenant si elle me donne des garanties elle dit depuis 3 ans nous travaillons avec telle association depuis 2 ans nous avons mené telle action nous avons dans X et X sites nous avons fait ça s'il y a des éléments concrets datés déjà c'est des éléments que je peux vérifier et donc soit personne n'en fait rien c'est comme les codes de déontologie soit il y a des gens qui sont soucieux de cette cause des salariés à l'intérieur de l'entreprise ou des partenaires qui sont soucieux de cette cause et bien dans le rapport RSE ce qui est dans le rapport RSE est un élément dans le débat qui va renforcer justement les porteurs les porte-parole de cette cause puisque tant que l'entreprise elle ne promet rien on ne peut pas dire vous avez trahi votre promesse quand une entreprise dans son rapport promet ou se vante de plus elle s'expose et plus elle est grosse et connue plus elle donne de la force aux gens qui disent vous dites ça mais là moi non donc on parlait tout à l'heure des pratiques par exemple qui peut y avoir dans d'autres pays qui ont des cultures différentes si on regarde quel est le rapport de responsabilité sociale que l'entreprise a par rapport à son pays on n'est pas juste seul à se dire oh mais là je trouve qu'il y a un truc bizarre de corruption ou de pratique et tout c'est si pour ma chance le truc qui me chiffonne il n'y a pas que moi ça chiffonne c'est quelque chose que eux promettent ça veut dire que voilà il y a quelque chose il y a un levier d'action alors c'est pas moi tout seul qui va appeler le PDG en disant vous avez promis ça moi sur le terrain je vois pas ça mais il y a forcément un levier il y a des collègues il y a des gens c'est pas juste moi qui suis au dessus de tout le monde pour dire que quelque chose ne va pas bien donc les promesses de choses positives puisque les rapports de responsabilité sociale et environnementale d'un point de vue éthique forcément mettent en avant ce qui va dans le bon sens par rapport aux attentes en matière d'environnement et d'enjeux sociétaux voilà à penser dans les pays concernés donc ces documents pour moi c'est un peu l'équivalent du code de déontologie de l'association professionnelle ce n'est que du blabla mais ce n'est pas que du blabla c'est du blabla mais ce n'est pas que du blabla ce sont des textes mais ce sont des textes qui peuvent devenir vivants à condition que alors évidemment il y a des entreprises où la seule personne qui bosse sur le rapport RSE c'est des gens du service communication qui vont venir chercher des trucs pour remplir la plaquette mais c'est pas vrai partout donc je ne peux que vous inviter à être curieuse et curieux dans l'entreprise où vous allez faire votre stage de dire tiens il y a un rapport RSE qu'est-ce qu'il dit et si j'en parlais à mes collègues et tout et je m'informe tiens ils disent qu'avec telle association tel syndicat ils font ça je vais sur internet je regarde voilà de consolider ce qui peut vous donner aussi du baume au coeur dans les entreprises à travers des projets qui font aller les choses dans le bon sens donc cette obligation de rapport donc comme je vous le disais dans un premier temps il n'y avait pas vraiment de cadre donc chacun faisait sa sauce puis au fur et à mesure il y a des attentes donc il y a des outils par exemple il y a des outils il y a des normes vous connaissez la norme ISO 9000 9001 norme de qualité ISO 26000 environnement il existe aussi une norme de responsabilité sociale alors c'est une norme ce n'est pas une loi mais voilà est-ce que l'entreprise elle suit les guidelines de cette norme est-ce qu'elle s'affiche étant ISO ISO 26000 par rapport à la responsabilité sociale elle que cette entreprise elle a la norme SA 8000 qui est une autre norme par rapport au travail des enfants une chose comme ça qu'est-ce qu'il y a comme norme qu'est-ce qu'il y a comme label qu'est-ce qu'il y a comme engagement normalement le rapport RSE donne aux clients aux partenaires et aux futurs futurs stagiaires un certain nombre d'informations qui sont si elles ne sont pas vérifiables ça veut dire qu'on se fiche du monde si elles sont vérifiables ça veut dire qu'il y a il y a des éléments chaque entreprise va avoir ses priorités qui sont liées à ses ressources une entreprise va vraiment être beaucoup attaquée sur un sujet donc elle va plus bosser sur ce sujet et moins sur un autre moi je me dis bon voilà on ne peut pas être sur tous les fronts maintenant parfois on n'est pas dans des grosses entreprises très exposées aux scandales aux médias on est dans des PME dans des petites entreprises et bien il y a toute une toute une littérature sur la RSE des PME c'est comment on fait quand on est une petite entreprise que malgré tout cette réflexion sur la responsabilité sociale de notre entreprise pour laquelle on a moins d'obligation de rendre des comptes on est moins surveillé comment malgré tout on avance parce que soit en tant que dirigeant de l'entreprise on en a envie parce que le conseil d'administration en a envie ou parce que les salariés montrent une envie que tout cela aille dans ce sens donc je vous ai mis juste quelques diapos qui sont beaucoup plus récentes sur les directives actuelles de reporting pour ce qui est alors maintenant on dit aussi corporate sustainability donc là voilà la question de l'égalité hommes-femmes la santé au travail maintenant il y a des chiffres les entreprises doivent donner des chiffres c'est pas tout le dire ah bah oui on est conscient d'un problème d'égalité hommes-femmes c'est des chiffres donc il y a des rapports il y a des chiffres qui sont vérifiés là ici émanation de CO2 consommation d'eau des objectifs environnementaux où voilà en termes de prévention et de réduction de la pollution aussi ces rapports demandent voilà de chiffrer de montrer les progrès dans tel ou tel domaine et sur les droits humains un énorme progrès une énorme évolution c'est comment faire en sorte que ce soit pas seulement dans la maison mère qui se trouve dans un bon pays avec des droits sociaux qu'il n'y a pas par exemple de travail forcé mais dans les filiales chez les sous-traitants chez les fournisseurs donc ça c'est un élargissement qui n'existait pas dans les années 70-80 en termes de responsabilité qui est et bien assumer en tant qu'entreprise ta responsabilité par rapport à des questions sociales ou environnementales c'est pas seulement ce qui se passe dans ton dans ton bureau à Paris ou à Bruxelles mais ce qui se passe chez les gens sur lesquels tu as du pouvoir parce qu'ils sont dépendants de toi en tant que fournisseur parce qu'ils sont dépendants de toi en tant que sous-traitants et que donc tu peux pas dire ah non mais c'est pas moi c'est mon sous-traitant puisqu'on sait que le sous-traitant quelque part si tu lui dis je ne travaille plus avec toi si il y a telles et telles normes qui ne sont pas mises en place les choses vont changer donc voilà ça c'était un petit peu quand même de dire deux trois bricoles sur la RSE et comme je vais être obligée de vous laisser je vais garder une petite juste une petite diapo de la fin voilà quand on me dit mais en termes de devoirs c'est quoi nos devoirs nos obligations en tant que futur bio-ingénieur futur ingénieur le premier devoir moral la curiosité pour moi c'est le premier c'est que vous allez dans un pays étranger dans la culture et très différente il y a forcément quelqu'un qui a écrit une thèse sur ce pays sur la pratique du métier dans ce pays une thèse un article vous n'êtes pas obligé de lire les 500 pages de la thèse mais explorez regardez que ce soit du côté des chercheurs en sciences humaines et sociales en management que ce soit du côté des associations militantes que ce soit au côté de syndicats il y a forcément de quoi ouvrir vos écoutilles concernant le pays ou le domaine d'activité dans lequel vous serez laissez-vous déranger par des avis différents les responsabilités à assumer c'est de voir il y a des trucs qu'on ne peut pas faire il y a des trucs qu'on peut faire c'est de reconnaître ce que vous savez que d'autres ne savent pas ok vous allez dire non mais je sors je suis en M1 je ne sais rien je ne sais rien vous savez des choses que plein de gens ne savent pas forcément sinon vous n'aurez pas fait un an, deux ans, trois ans quatre ans d'études reconnaître reconnaître que vous ne savez pas tout c'est-à-dire que c'est pas le problème en France on a avec Jean-Marc Jancovici quelqu'un qui parce qu'il est ingénieur il va nous dire tout sur tout il sait tout sur tout mais il y a des fois je dis ben écoute oui sur certains trucs tu as raison mais parce qu'il est ingénieur et puis polytechnicien non on ne sait pas tout sur tout mais vous savez malgré tout des choses que moi je ne sais pas à cause des études que vous avez faites donc être conscient de sa position dans le système vous êtes à des endroits où vous allez voir des choses que moi je n'aurais pas vu je n'aurais jamais vu donc qu'est-ce qu'on fait de ça de ce qu'on voit que d'autres ne voient pas c'est ça qui vous oblige à un moment c'est ce que vous voyez que d'autres ne verrez pas parce qu'ils ne sont pas là où vous êtes c'est ce que vous pouvez interpréter parce que vous savez des choses est-ce qu'on va tout de suite en faire quelque chose agir, appeler la police non mais ne pas rester dans ce truc je suis juste un stagiaire c'est de développer votre sens en tout cas de la responsabilité et alors une parole à prendre ma conférence s'appelait se soumettre ou se démettre est-ce qu'il y a autre chose j'espère vous avoir convaincu qu'il y a plein de lieux où les gens parlent où ils font ce qu'ils peuvent il y a des rhétoriques qui ont l'air d'être du blabla mais les rhétoriques on essaye de les faire vivre parler à ses amis parler à ses voisins parler à ses profs parler à ses anciens profs parler à ses anciens voisins tout ça une parole à prendre tout près de chez soi à ses parents et une parole à prendre progressivement dans les lieux les plus proches de là où on travaille d'identifier là où on travaille les gens avec qui une discussion est possible sur ce qui nous chiffonne sur ce qui nous paraît problématique et oser donner son avis et déranger parfois je vous donnais l'exemple de l'étudiant qui à un moment a dit un truc où il était un petit peu gêné et puis le supérieur le parrain il dit ah non mais oui non mais t'as raison ah juste c'est ça ok donc il y a des fois on se dit non mais je vais pas dire parce que nanana je vais avoir une mauvaise note je vais passer pour donc comment trouver le juste milieu entre le donneur de leçon et puis celui qui ne dit rien sur rien le meilleur exemple que j'ai eu on va en finir avec ça c'est un étudiant qui ne trouvait pas de cas de ces deux fois trois mois il ne trouvait pas de cas puis à force de le titiller il me dit ah oui si c'est vrai je me souviens il y a un truc bizarre on me disait quand tu es au secrétariat tu donnes tout le travail à Valérie il y a rien et Géraldine je dis ouais c'est vrai que c'est bizarre à qui vous en avez parlé à personne et vous avez fait quoi ah bah j'ai fait comment on m'a dit bah là moi moi je peux pas quoi tiens à un moment je me dis qu'il en ait parlé à personne c'est quand même un peu bizarre il y a peut-être une raison il y a peut-être une raison peut-être que Géraldine elle est en burn out il ne faut rien lui donner mais que voilà pendant trois mois il est dans une entreprise et il se rappelle que parce que je le titille qu'il y avait un truc bizarre et que ce truc bizarre il n'en a rien fait du haut de ses 19, 20 ou 21 ans donc voilà j'ai pas de j'ai pas d'injonction morale sur ce qu'on doit faire dans la vie mais qu'il y a la curiosité la parole l'essayer de mieux comprendre les systèmes dans lesquels on est voilà voilà j'avais encore 50 diapos non j'exagère c'est pas vrai donc forgiez-vous vos convictions avant que l'entreprise les forge pour vous trouvez les lieux vous ressourcez choisissez là où vous allez travailler réfléchissez à votre seuil de tolérance on n'est pas pareil on n'a pas les mêmes seuils de tolérance soyez curieux curieuse informez-vous sur la politique de responsabilité de l'entreprise qui vous intéresse ou vous allez être en stage repérez les lieux où on peut discuter sur ce qui compte pour vous et pas pour moi et les choses peuvent être différentes je vous remercie beaucoup de votre présence déjà et de votre attention et je vous souhaite bon stage et bonne suite de préparation avec ma collègue voilà je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501